bonsoir ou bonjour à toutes et à tous est-ce que vous êtes là les amis est-ce que vous m'entendez c'est incroyable ce qui se passe là c'est incroyable c'est incroyable ce qui est en train de se passer est-ce que vous m'entendez mesdames messieurs oui vous m'entendez bonjour à toutes et à tous bonsoir il est quasiment minuit et on est parti pour un truc qui va être absolument incroyable je crois ça y est les gars là on est dedans je vous avoue que j'ai une excitation absolument folle à l'idée de à l'idée de lancer les amis on se retrouve donc et bien pour le début du let's play sur hirul warriors l'air du fléau le jeu qui précède breath of the wild qui va nous raconter les cent ans qui se sont passés avant alors on verra qu'est ce qui est à raccrocher ou pas aux wagons en termes de de canonisation bref c'est c'est pas le débat ce soir du coup plus que quelques minutes d'attente effectivement plus que quelques minutes d'attente puisque le jeu se déverrouille normalement à minuit alors minuit minuit une minuit deux on avait vu la dernière fois pour animal crossing on avait eu quelques petits de petits problèmes entre guillemets ça avait mis quelques minutes à se déverrouiller et on va découvrir ensemble ce soir les deux premières heures de jeu voilà ensuite on ira dormir je pense que ça a le mérite d'être bon et puis ensuite on se retrouvera demain pour des épisodes que vous pourrez retrouver tous les jours sur la chaîne je sais pas encore ce sera un épisode ou deux épisodes je pense que ça pourra varier voilà il y en aura peut-être deux le week-end j'en sais rien et on va le charbonner on va le charbonner les gars véritablement je suis tellement content parce que bah c'est 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 on replonge dans cette ambiance breath of the wild quoi genre vraiment c'est là c'est c'est le c'est le truc le plus incroyable que j'ai vécu c'est mon meilleur souvenir de youtube en dix ans cette aventure breath of the wild et de me dire que là on va replonger dans une une petite partie de cette ambiance avant le breath of the wild de deux dans quelques mois on l'espère ça va être ça va être fou quoi ça va être fou donc vraiment juste les gars merci à toutes celles et ceux qui sont là merci à tous ceux qui regarderont la rediff également bah ça va bientôt se lancer normalement n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu des familles les amis vraiment vous le savez sur un let's play ça aide énormément à lancer un let's play donc vous avez été très très nombreux à voir la le replay de la démo je crois plus de 200 000 donc merci beaucoup j'espère que ça vous plaira tout autant alors d'ailleurs en parlant de ça forcément vous le savez il y a une partie là qui va être la démo forcément donc on va rapidement passer outre mais il y a une partie qui va être liée à la démo puisque la démo c'était je crois la première heure un truc du genre donc voilà mais bon justement l'idée aussi de faire un gros live de lancement c'est de dépasser cette démo et pas de rester pendant quatre épisodes sur la démo alors qu'on l'a déjà vu quoi donc donc voilà j'ai trop 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 hâte les amis il est minuit est ce que ça marche ou pas on va voir la console va vérifier attention vous ne pouvez pas encore utiliser ce logiciel ou ce contenu télécharge abrécier le terme déjà il y a une nouveauté quand j'ai testé il y a cinq minutes ça m'a proposé d'aller voir sur l'e-shop ça veut dire que c'est en train de se débloquer ça généralement ça se débloque petit à petit chez les gens progressivement et tout donc vous inquiétez pas on va on va réussir à y accéder je pense il va juste falloir attendre un petit peu mais en tout cas ça va être ça va être trop bien vraiment je sens que ça va être trop bien se replonger dans cette ambiance ça va être ça va être complètement fou et ouais les gars vraiment là vous y allez les commentaires les pouces bleus on fait on fait péter tous les scores là les gars vraiment c'est c'est la reprise d'une aventure vous le savez qui me tient extrêmement à coeur alors je suis désolé d'ailleurs je fais un petit aparté j'ai pas eu le temps de faire l'épisode 200 de Breath of the Wild mais ne vous inquiétez pas il sera fait c'est juste que ce foutu Corogu ne repousse pas sur son arbre mon déménagement le fait que j'ai pas internet plein de choses ont fait que voilà mais ne vous inquiétez pas ce n'est évidemment pas oublié et ça se fera ne vous inquiétez pas ça se fera bon alors on espère que ça va pas tarder à se déverrouiller j'avais dit je crois qu'Animal Crossing on a émis on a émis 5 minutes je sais plus je sais plus combien de temps est-ce qu'on avait ce qu'on avait mis à peu près donc voilà normalement ça devrait bientôt se déverrouiller alors il faut pas forcément avoir vu Breath of the Wild non maintenant c'est quand même conseillé puisque là ça va raconter ce qui s'est passé avant c'est quand même conseillé maintenant c'est pas un truc qui se passe après donc dans l'absolu non dans l'absolu non mais ce serait plutôt conseillé merci énormément Aurélie parce que Breath of the Wild parce que des souvenirs que ce magnifique jeu avec lequel j'ai découvert ta chaîne en 2017 top on lâche la thune pour ce magnifique jeu merci énormément Aurélie ça fait extrêmement plaisir merci Florian également bonsoir Sif tu es prêt à jouer à Pogo avec l'arrière de la 6G à Pokémon Go alors bien sûr bien sûr bien sûr alors c'est un autre débat mais bien sûr effectivement la 6G qui arrive sur Pokémon ça fait extrêmement plaisir aussi est-ce que ça marche ? est-ce qu'on peut y avoir accès ? c'est plus long cette fois yes ok alors il faut alors par contre j'espère que la mise à jour va pas être trop longue parce que j'ai plus la fibre je tiens à vous le rappeler donc j'ai déjà préchargé le jeu il faut le savoir j'ai déjà préchargé le jeu ça va ça va ça va ça va ça va j'avais déjà préchargé le jeu parce que justement le jeu j'ai mis une heure et quart à l'installer ce qui en vrai n'est même pas si long que ça je trouve pour quelqu'un qui a plus la fibre mais voilà et du coup ensuite on va pouvoir y aller merci CrazyPand salut Sif ça va pourrait-on respirer un épisode en featuring avec Léo ? écoute je sais pas il faut voir j'ai parlé à Léo aujourd'hui figure-toi j'ai parlé à Léo aujourd'hui donc pourquoi pas nous verrons ça c'est vrai qu'il y a de la co-op nous on va le faire en grosse partie en seconde donc comment on va faire ? on va faire l'histoire principale ça c'est sûr ensuite on essaiera de le faire je pense à 100% si on s'aperçoit que c'est cool à faire etc voilà tout simplement du coup ça va être trop cool l'épisode 1 sera une rediffusion oui l'épisode 1 sera en rediff ne vous inquiétez pas bien évidemment mais c'est vrai que vu que le jeu se déverrouille à minuit bah vaut mieux le faire en live je trouve c'est comme pour Animal Crossing parce que le truc c'est que sinon vous auriez eu un épisode soit tard dans la nuit soit demain matin là au moins et on est parti les amis je sais pas du tout le temps on part pour un let's play de 50 ou 100 épisodes j'en ai aucune idée d'accord j'en ai absolument aucune idée ce que je sais par contre c'est qu'on démarre maintenant les amis c'est parti on est parti pour Hyrule Warriors l'air du fléau on va se replonger dans les gars je suis pas bien j'en tremble j'en tremble des données de sauvegard de la version démo ont été détectées voulez-vous importer votre sauvegard bah non 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 on va tout refaire au propre voulez-vous vraiment commencer une partie depuis le début oui oui j'en suis sûr j'en suis sûr on va tout refaire au propre se refaire à les systématiques et tout bien sûr normal langue de doublage normal bien sûr enfin français bien évidemment langue d'affichage français merci Nico je vous souhaite un très bon live à toutes et à tous je ne veux pas de spoil désolé si aucun problème il n'y a aucun aucun problème on laisse bien évidemment la VF on veut tous les entendre on veut bien sûr tous les entendre merci Loïc merci beaucoup ce logiciel effectué le sauvegard automatique allez les gars on est parti on est on est parti les gars ça va être incroyable ça va être incroyable je suis comme un fou merci Crazy Panda bonne soirée à tout le monde profitez bien du live merci beaucoup à toutes celles et ceux qui font des dons merci beaucoup je suis comme un gamin là vraiment et pourtant c'est un Hyrule Warriors c'est même pas vraiment mais mais voilà quoi les gars Zelda c'est la licence de la chaîne c'est ma licence de la chaîne de la chaîne c'est ma licence c'est ma licence c'est ma licence voilà c'est comme ça c'est la vie c'est ma vie je suis comme un gamin merci Tipoulet merci énormément tu es hors de l'ombre qui te suis depuis Evolande 1 tout en plus de te regarder depuis Evolande 1 merci beaucoup ça fait je pense 7 ans au moins merci Azox merci Adrien merci à vous Hyrule Warriors si parfois vous ne voyez pas vous remercie tout de suite pendant les cinématiques c'est normal merci énormément j'ai monté également la qualité du stream c'est l'excité assez vraiment ça devrait être mieux pendant la démo c'était pas ouf on devait l'avoir monté c'est donc c'était pas ouf l'air du fléau alors bien sûr les autres épisodes seront en vidéo je tiens le préciser tout de suite ce sera pas du ce sera pas du live peut-être qu'on les enregistre aura en live et donc du coup le déclenchement du pouvoir de Zelda va réveiller le petit gardien graphiquement vraiment je le redis mais il y a un gap par rapport à Brassozo il y a un vrai gap là quand même qui s'est forgé je dois protéger tout le monde la question c'est est-ce que c'est Zelda qui provoque cette faille ou est-ce que c'est lui qui ouvre une faille temporaire allez vite enfuis-toi enfuis-toi le pauvre vite fuis petit gardien et du coup évidemment il va se faire aspirer avec et on est parti et regardez bien la fresque regardez bien les prodiges ils sont deux voici l'autre histoire des prodiges l'autre histoire c'est bien reprécisé et d'un petit gardien qui remonte à le temps tout fini pour affronter le grand fléau j'ai tellement hâte parce qu'en même temps ah là c'est notre série de fin d'année les gars c'est notre série de fin d'année bien sûr c'est bien sûr notre série de fin d'année alors si vous avez aimé Breath of the Wild il faut passer par cet épisode ne serait-ce que pour le développement du lore il faut passer par cet épisode c'est obligatoire et donc il atterrit bien plus tôt bien plus tôt quelques semaines plus tôt j'en ai des frissons ouais totalement moi aussi qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est beau roi Mbosforamus Hyrule Fiers, les vaillants soldats d'Hyrule. Le royaume est à présent menacé par un danger comme il n'en a jamais vu. Voilà déjà plusieurs années qu'une prophétie a annoncé la résurrection du fléau Ganon. Nous avons déterré les créatures divines et nos recherches sur les reliques ont bien progressé. Cependant, nous sommes bien loin d'être suffisamment préparés. Les monstres pullulent aux quatre coins du royaume comme jamais auparavant. Les griffes de l'ennemi se rapprochent même du château d'Hyrule. Commençons par chasser les monstres qui infestent la plaine. Ce sera la première étape de nos nouveaux préparatifs pour affronter le fléau. Courage, soldats d'Hyrule. À présent, à l'attaque ! On est parti. On est parti. On est parti les amis. Allez, c'est parti. Donc on arrive dans le jeu. On va balayer au canon les monstres, etc. Alors, comment est-ce que déjà je sprint ? Je sprint tout seul. Donc bon, là on est sur le début. Ce qu'on avait eu pendant la phase un petit peu... Un petit peu tuto de la démo. Donc il faut un petit peu, voilà. Pour l'instant, ils nous apprennent. Un combo d'attaque. Bien sûr, si vous ne connaissez pas le style Warriors, forcément on n'est pas sur du Zelda. On n'est évidemment pas sur du Zelda. Ça, c'est dans le gameplay. En revanche, scénaristiquement, on y est complètement. Et si on se précie du personnage... Ok, donc voilà, on peut débrasser tout le monde. Tranquillement. Vas-y, contrôlez la visée. On peut tirer, on peut tirer. Alors, on avait vu également, on peut faire attention, en termes de vie, on avait vu qu'il faisait très, 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 très mal. Ça peut vite se retourner contre nous. On peut vite se retrouver. Sans rien. Le coup fatal. Et ainsi, j'ai bébé que celle-ci que je te suis depuis Majora's Mask. Bon, Majora's Mask 2013, 2012. Incroyable. Merci beaucoup. Merci à toi. Le jeu est un peu fort. Alors, je peux baisser, n'hésitez pas à me dire. C'est vrai que je peux totalement baisser en future. Et donc là, ils seront dégingués. N'hésitez pas, si jamais un modo nous confirme. La plan est nettoyée, beau travail tout le monde. Pour l'instant, voilà. Tout ça, c'était des trucs qu'on avait vu dans la démo. Donc, on ne va pas non plus s'attarder pendant 15 ans dessus. On verra ensuite, une fois qu'on comprendra mieux, comment marche le... C'est où ? C'est là-bas. L'objectif est fini. Ok, c'est là-bas. Une fois qu'on comprendra mieux, comment marche le 100%, la collecte des matériaux, etc. Donc, pour l'instant, on est au tout début. On verra à ce moment-là, effectivement, à revenir dans les niveaux, on pourra et tout. Donc, ça, ce ne sera absolument pas un problème. Maintien X en foncé après l'attaque finale d'un combo. Je peux lâcher pour faire un truc supplémentaire. Ah oui, c'est vrai que je peux avec des petits coups comme ça, surtout moins. En gros, il faut que j'aille ses plus par là-bas. Allons-y ! Il est là, regardez, il est là, il est là. Alors, attention parce que... Elle est rouillée. Ok. Non, ça va sur le côté. Hop, on est parti. Et donc là, maintenant, il faut lui péter sa garde. On s'en rappelle. Attention, on l'esquive. Hop. On y va, on y va, on y va. Attention, attention à la vie quand même. Attention à la vie. Vite, vite, vite. Il faut lui péter toute sa garde. On va la voir, on va la voir. Il fait des petits dégâts, il fait des petits dégâts quand même. Il fait ses petits dégâts. On l'esquive. On aurait pu faire le saut mural. Merci Adrena. Le jeu est-il dispo au Canada ? Alors, pour moi, je pense que oui, il doit être dispo à priori partout, je pense. Merci beaucoup Adrena en tout cas. Mais oui, normalement, il doit être dispo, je pense, un petit peu partout. Hop. Allez, attention. Et on le termine bien comme il faut. Parfait. J'ai tellement hâte de voir les différentes cinématiques qu'il va y avoir au milieu. Ça va être incroyable. Ok, nouvel objectif. Donc, on doit terrasser un petit peu. Vous voyez tous les points qui sont à droite, à gauche. Notamment, par exemple, qu'on a ici. Est-ce qu'on peut s'en dépêtrer maintenant ? Oui, on peut s'en dépêtrer si on veut. Ici, ce n'est pas un vrai corps. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'utilité. À part avoir des petits objets et tout. Mais on n'en a pas spécifiquement l'utilité. En revanche. Mais par contre, je suis désolé. Arrêtons-nous deux secondes. Je l'ai déjà dit. Oh, il y a un peu. Arrêtons-nous deux secondes. Je l'avais déjà dit. Mais le fait juste d'avoir Hyrule qui est construit. C'est incroyable. Véritablement, je trouve ça incroyable d'avoir Hyrule qui est construit comme ça. J'adore. C'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. On se débarasse un petit peu plus. Voilà, vider la jauge au cas. C'est les camps. Pour ceux qui ne connaissent pas les Warriors. Pour ceux qui n'ont pas vu par exemple les Christian Hyrule Warriors de la démo. En gros, il faut vider la jauge du camp. Pour pouvoir ensuite affronter le gosse. Et ensuite libérer et en faire un point de contrôle pour lui en fait. Souvent dans les rues de Warriors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut récupérer un petit peu tous les camps pour gagner la game. Parce qu'en gros, on a fait une partie de la map et il faut prendre le contrôle. Donc ouais, totalement. Vous voyez, là par exemple, c'est passé en bleu au niveau de la map. On va bien ici récupérer. Voilà, Venaison, Silex, Perpityrule. Très bien. On va retourner par là-bas. Bien, je vais nous vers le sud. Ah oui, alors on va aller vers le sud. Alors allons vers le sud. Il m'ordonne d'aller vers le sud. Alors allons vers le sud. Ah oui, surtout que, bien sûr. Bien sûr, attendez. Ils sont un poil fort par rapport à ta voix, je trouve. Ah, tu trouves finalement ? Alors je vais bouger un peu. Voilà, j'ai un petit peu baissé. Comme ça au moins. On sera bien. On sera bien, on sera bien. La découverte du petit gardien. Et Impa qui est là. Et la tablette qu'il active. Incroyable. Allez, on est parti. Le jeu est trop magnifique. Le jeu est trop beau. Et là, il y a la tour qui sort directement. Merci, Naïo. Je te suis depuis Objectif Rude. Je te comprends d'en prévoir en début de l'esprit en live. Bon jeu, profite en max. Merci beaucoup. Et le petit gardien qui est là. Parfait, parfait, parfait. Il est trop mignon. C'est vraiment le BB8, quoi. J'adore. Prenez le contrôle des avant-postes. Ok, allez, on est parti du coup. Allons prendre le contrôle des avant-postes. On va passer par là. On va se débarrasser d'un petit peu tout le monde. Il y a moyen d'aller sur le... Je ne sais pas comment on fait. Je ne sais plus comment on fait pour se déplacer sur le bouclier, mais il y a moyen. R plus Y, bombe à distance. Alors, évidemment, R plus Y. R plus Y. Voilà. Merci, Arkatos. Je te souviens depuis 2012. C'est cool de te voir en live. Merci beaucoup, Arkatos. Merci beaucoup. Attention. Là, par exemple. Ça pourrait être bien. Voilà. Dégagez-moi tout ça. R plus A, Kryonis. Donc, on peut faire un petit peu tout. On a Kryonis. On est sur un camp, là ? On n'est pas vraiment sur un camp. R plus Y sur des ennemis. A garde-solide, bombe à distance. On va faire ça. Hop. Voilà. Ça lui montre un petit peu tout. Et du coup, on peut lui péter sa garde. Et ensuite, on peut aller sur lui directement. Pour terminer la garde. Attention, attention, attention. D'ailleurs, on a le coup fatal qui est toujours là. On va l'utiliser. Pour visiter sur le bouclier, tu sprintes. Tu es sur X. Je ne peux pas sprinter. Il sprint tout seul. Ah, oui. Oui, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Donc, on peut évidemment passer par là. Je crois qu'il y a des coffres un petit peu par là. Mais c'est comme il doit y avoir masse korogus. Parce qu'on a vu qu'il y avait des korogus. Donc, très clairement, il doit y avoir des korogus qui sont un petit peu planqués à droite à gauche. Le petit gardien qui suit magnifique. Pour l'instant, ce qu'on va surtout faire, c'est aller faire les camps. Et de toute façon, là, le jeu sort ce soir. Vous pouvez être sûr que d'ici deux jours, deux, trois jours, il y aura tous les sites internet qui auront expliqué comment avoir les korogus, comment ceci, comment cela. Donc, ça ira. Alors, après, le fait de buter les ennemis, ça peut aussi avoir un intérêt qui est de... Qui est... Attends, on va envoyer les bombes. Hop. Voilà, par là-bas. Ça peut avoir un intérêt parce qu'au plus, tu as de chaos, au plus, tu dois gagner d'XP ou de points à la fin. Enfin, il doit y avoir un... Il doit... Il y a forcément un délire. Il y a forcément un délire avec ça. Donc, voilà. Ce soir, on n'est que sur l'épisode 1. Je le répète. On n'est que sur l'épisode 1, ce soir. Alors, on est parti. On est ici. L'idée, là, ça va être de se faire un petit peu plus le camp. Donc, c'est le deuxième camp. Merci, Beurth Alvarez. Merci pour TLP sur Dressage Joël. Je ne vais pas tout faire. Mais merci à toi de nous avoir regardé. Merci beaucoup. Merci à vous tous, je vais plus tard. Pour tous les bons. C'était trop plaisir. 400 KO. Il y a l'autre qui est apparu. Il y a l'autre qui est apparu. Attention. Ça, je ne sais pas ça. On va lui casser la garde. Hop. Attention, attention. On lui casse la garde. On lui casse la garde. On lui casse la garde. Vas-y, vas-y, vas-y. Ce n'est pas suffisant, malheureusement. R plus A, Kryonis. Oui, mais alors, attends. Je suis allé derrière lui. Oh, ce qu'on lui a mis. Et le coup point faible. Et ça passe. Et ce camp-là est également pris. Et donc là, je crois que ça va me proposer de switcher le personnage. Il me semble que ça ne va pas tarder à me le proposer. Waouh, 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 waouh. Attention, attendez, 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 attendez. Le sorcier de feu apparaît sur le champ de bataille. Comme ça, on ne commence pas. Ah, voilà un peu casse que les autres. Je m'en occupe. C'est bon, on va pouvoir switcher. Comment est-ce qu'on switch déjà de perso ? Je ne sais plus. Je vous avoue. Il faut désormais contrôler IMPH à changer de personnage. Ah. Elle est trop cool, elle. Elle est beaucoup trop cool. Faire apparaître un symbole d'ennemi. L'absorber. Oh non mais, elle est... Regardez, regardez, son style de combat est incroyable. Son style de combat est beaucoup trop bien. Je débarrasse du sorcier. Elle absorbe le symbole. Ok, on continue, on continue, on continue. Regardez, regardez, regardez. Elle s'est vraiment Naruto à chaque fois. Allez, c'est incroyable. C'est bon, à chaque fois ses attaques. J'aime beaucoup trop ses attaques. Elle est beaucoup trop bien. Absorber trois symboles d'ennemi pour un signe, parce que c'est fatale. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Vas-y. Oh voilà, ce qu'on lui met, ce qu'on lui met, ce qu'on lui met. Ce qu'on lui met. Allez, attention. Vas-y, 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 vas-y. Est-ce que je peux lui refaire ? Y a un 6 Nighter Killer, merci beaucoup. Bien sûr. C'est fatal. Incroyable, c'est cool, elle a chaque fois. Damn. Quelque chose par terre. C'est le monde ce qui aurait fait tomber ça. Qu'est-ce que t'as eu ? T'as eu quoi par terre ? C'est où par terre ? Là, ici. Ah bah oui. La baguette de feu, L plus Y, baguette de feu. Ça, ça peut être bien pratique. On va aller au troisième camp, qui est un petit peu plus par le bas. Ouais, deux heures de stream environ, ça va pousser le stream jusqu'à deux heures du matin. Ce qui sera déjà pas trop mal, disons-le. Et on va donc aller, bonjour, 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 bonjour. Alors, regardez ça avec tous mes ninjas, là. Est-ce qu'on est en train de la remettre ? Voilà, dégagez de là. Le dernier camp, du coup, se trouve ici. Alors, attention, L plus Y, baguette de feu, alors c'est aussi comme ça. Voilà, et ensuite, on peut choisir, on peut choisir où leur mettre des cubes. Il y a plein, alors, très clairement, en termes de combo, il va y avoir énormément de choses possibles, notamment pour Link, qui, lui, peut changer d'arme. Je sais pas si les autres peuvent changer d'arme, on l'a pas forcément vu dans les trailers. Link, lui, peut changer d'arme. Il faut sprinter manuellement en laissant le bouton d'esquive appuyé. Ah oui, en effet, en effet, en effet, merci du coup. Effectivement, effectivement. Y'a pas d'autres ennemis ici, ils sont là-bas. Hop, on a vu qu'on va pouvoir. Très bientôt, activer notre attaque. J'attends juste d'avoir l'ennemi, il est là. Il est là, du coup. Attention. Magnifique, c'est bon, on a pris des trois. Ok, on peut bien en prendre de la graine. Déjà, on va prendre. Je pense que ce que je veux, c'est les cinématiques, les gars. Ce que je veux le plus, c'est les cinématiques. Alors, le soir de la bataille est scellé, la situation est grave, on a repère un groupe de moblins. Où ça ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? Dis-nous. Les meulines s'apparaissent sur le champ de bataille. Ok, on y va. On y va, on y va, on y va, on y va, les amis. Allons voir un petit peu. Ils sont... Ah bah non, ils étaient là. Ils étaient là, on y va du coup. Ils étaient juste à côté. On va voir ça, tu penses à aller jusqu'où ce soir ? Ah bah, les gars, je connais pas le jeu, hein. Je peux pas répondre à cette question. Je peux pas répondre à cette question. On va très clairement sortir de la démo, ça c'est évident. Je fais la démo de jour environ une heure, donc on va en sortir assez facilement. Après, au-delà de ça, j'en sais rien. On verra bien. Merci Brice TV, bonsoir Sif. Faut-il faire la démo ou pas ? Faut-il faire la démo ou pas avant de faire le jeu ? Non, pas du tout. Justement, une démo, c'est pour te montrer un petit peu à quoi ressemble l'enjeu. Donc, non, 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 pas du tout. C'est pas du tout obligé d'avoir fait la démo pour faire le jeu. Au contraire, même. En fait. T'as découvert qu'on sera que... On sera que plus grande, entre guillemets, tu vois. Non, non, non. On attaque, on attaque. Est-ce qu'on lui met ? Est-ce qu'on lui met ? C'est vrai que je le fais, on est pas obligé de le faire, mais... Un petit plaisir de se le faire, on va dire. Yé, 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 yé. Hop, on fait le saut mural, et ensuite, on peut l'attaquer comme ça. Voilà, et là, on lui bête sa garde. Faites-lui totalement, faites-lui totalement, s'il vous plaît. C'est bon, normalement, je peux pas. Ah, il l'a bloqué au dernier moment, l'enfoiré. Et là, on lui fait. Ok, et là, le coup, point faible. Voilà. Ok. Donc, allons au meublins. Attendez, y'a de la vie, là, je crois. Venez. Mais, c'est pas de la vie du tout, en fait, là. C'est pas de la vie du tout. Éliminez les maublins, on est parti, on est parti. On reste avec Kimpa, pour l'instant. Allez, c'est tellement beau, genre, vraiment. Ah, c'est tellement, j'aime tellement, j'aime tellement, j'aime tellement, j'aime tellement, j'aime tellement. Mais franchement, c'est en train de devenir mon jeu préféré, je crois. C'est terrible. On est en fait la démo, je me rappelle, Kimpa était vachement fluide, elle est très, très agréable, là, je suis... Je... Je confirme. Attendez. Hop, on va faire ça. Par contre, les trois que je veux sont pas du tout ici, là. On va faire gaffe, parce que là, on a le... Euh... Ouais. On va faire ça, là-bas. Go. Je tire. Ah, ça n'a pas fait exploser. Ah, dommage, 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 dommage. Attendez. Il y a tout le monde qui est là, on va aller, du coup. Voilà. Le groupe, il est là-bas. On va aller plutôt là. On va les mettre dans les flammes. Ok, nice. On est parti, on défonce. Regardez sa garde. Comme on l'a tellement... Ah oui. Ouais. Oui, c'est tellement... En fait, on peut vraiment faire d'énormes combos. On va réessayer. Et donc là, à partir de là. Incroyable ce qu'on lui met. Regardez, regardez. Alors que de base, ils ont beaucoup de vie. De base, ils ne sont pas évidents. Et du coup, le fait de lui faire ça... Ok. Et le dernier. C'est par là-bas. Et pareil. Ah, je ne peux plus m'en servir. Malheureusement, je ne peux plus m'en servir. Mais sauf que je peux utiliser mon pouvoir. Voilà, parfait. Donc là. Ouais, il faut que je prenne des symboles avec elle. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. On dépense. On défonce, on dépense. Presque mort. On a l'intérêt également. Eh bien, on peut switcher sur l'intérêt si on veut là. Pour la fin. Ah d'ailleurs, avec lui, on voit la barre de vie. Ce qui n'était pas le cas avec les autres. Assez intéressant, si on va faire ça. Et normalement, je pense... Et voilà. Et donc, normalement... On obtient des petits trucs et tout. Normalement, je crois qu'on termine... Voilà. On termine la première bataille. Ce jeune chevalier a vraiment été héroïque. Il a bien mérité une fonction officielle. Et du coup, je vais devenir... Bataille de la plaine d'Hyrule, victoire. Ok. Très bien. Donc, on a mis 12 minutes. Ok. KO. On a fait 572 KO. Ok. Très bien. Donc voilà. Donc, en fonction, on peut augmenter des petits trucs. On peut gagner des rubis également. Bon. Il y a pas mal de choses. On a eu une épée. En plus, je crois qu'on peut faire des fusions d'épées et tout. Par exemple, là, on a une qui est 17. On a eu plein de nouveaux objets. Ok. Très bien. Ah, les cinématiques. Vous avez eu mon très rapide. Une mystérieuse tour. J'ai beau réfléchir, je n'y comprends rien du tout. Mais, qu'est-ce qu'il lui prend ? Hé, attends-nous ! Très bien. Oh ! Ah non. Je crois que j'ai eu la même réaction. Et on voit la princesse. C'est vraiment BB-8. J'adore. Eh oui, ça réagit. Très bien. Le gardien avait projeté un message sur la tablette Sheikah. Il y expliquait qu'il avait remonté le temps depuis le cœur même du fléau afin de sauver Zelda. Très bien. Merci Katana. Bonsoir Sif, la suite sera en vidéo ou en live. Non, ce sera des épisodes. Ce sera des épisodes. Ne t'inquiète pas. Il me part suggéra de charger les chercheurs en reliques, Proua et Faras. Merci Samuel. D'étudier ce gardien. Ainsi que la tour qui était soudainement apparue dans la plaine. Et le roi d'Hyrule approuva cette demande. Très bien. Donc là, on va arriver sur la carte, si je ne dis pas de bêtises. Je crois. Ouais, c'est ça. On arrive sur la carte. Link, chevalier et lien, je t'ordonne de protéger cette mystérieuse tour apparue soudainement. Elle sera un précieux avant-poste pour nos combats. De plus, tu devras déterminer avec l'aide des chercheurs si nous pouvons avoir confiance dans les pouvoirs du gardien inconnu qui a voyagé dans le temps. Puisse la déesse il y a veillé sur toi, Roam Bosphoramus Hyrule. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors. Du coup, Link, chevalier d'Hyrule, ce jeune homme issu d'une famille de gardes au service de la famille royale d'Hyrule, est doté d'une grande force physique et d'un don pour les scrims. Il ne ménage aucun effort et s'entraîne toujours avec diligence. Et Impa, magistrate adjointe d'Hyrule, c'est Cheïka et magistrate adjointe auprès du château d'Hyrule. Malgré son jeune âge, elle remplit ses fonctions avec une grande efficacité et Zelda a toute confiance en elle. Sérieuse à appliquer, il lui arrive parfois de se laisser aller à des moments de rêverie. La musique, s'il vous plaît. Tellement de petits trucs à récupérer, de choses à améliorer. Carte. Utiliser la tablette Cheïka pour sélectionner votre destination, résoudre des problèmes à travers le royaume d'Hyrule vous permettra de faire progresser les membres de votre équipe. Et ça, on les fera. Les données de sauvegarde de Breath of the Wild ont été trouvées, vous avez obtenu une arme bonus. L'épée d'entraînement en bois. Magnifique. Un bonus a été trouvée, vous avez obtenu une arme bonus. Encore la louche. Bien sûr. Alors, la galerie a été mise à jour. Par exemple, vous voyez, on a ici, on a déjà, en fait, on peut, pour ceux qui n'avaient pas vu la démo, on peut comme ça faire des petites quêtes en donnant des objets qu'on a récupérés sur le champ de bataille. Merci Kiran, merci beaucoup. Et donc là, par exemple, je peux le faire. Donc, on va livrer les matériaux. Et comme ça, cette quête sera faite. Et du coup, j'ai un nouveau combo pour l'épée à une main. Voilà, vous voyez. Et donc, comme ça, on va pouvoir petit à petit s'améliorer. Et ça va être très bien. Contribution au bien d'Hyrule. Accomplissez des missions en Hyrule pour augmenter votre niveau de contribution dans chaque région. Donnez en aide à plein de gens et vous rassemblerez des forces qui pourront être utiles pour la guerre. Ok, très bien. Il n'y a pas de souci. On a plein de petites choses comme ça qui apparaissent. Et on a le petit gardien qui nous dit là. Hé, là, là, regarde, vas-y. On va livrer les matériaux. Ce qui est aussi, du coup, voilà pourquoi c'est intéressant de se balader à droite à gauche sur les maps. Capacité à cuisiner des plats débloqués. C'est une recette de la viande vapeur. Ok. Très bien. Et donc, on va débloquer encore des choses. Voilà, vous voyez, on débloque pas mal de choses. Donc, on va... Ça, par exemple, je ne peux pas les faire. Ça, je ne peux pas les faire. Et ça, je peux les faire. Donc, ça, on va les débloquer tout de suite. Le gardien sur la carte, il est trop mignon. Il est beaucoup trop mignon. Ok. Donc, on a un petit peu augmenté. Au niveau des bras, ici, je crois que je ne peux pas pour l'instant. Non, ici, je ne peux pas. Donc, voilà. Du coup, on va partir sur la deuxième bataille. Changer d'équipement. Voilà. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir... Voir, par exemple, donc, du coup, Link qui est ici. On a une bien meilleure épée, avec l'épée en bois, en l'occurrence. On va prendre l'épée en bois. Et après, ici, est-ce qu'on peut changer des choses ? Non. Armure, pour l'instant. Je peux choisir de me déséquiper si je veux. Incroyable. On va s'équiper, très clairement. Je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie de prendre tarif. Ok. Et Impa, qui est là. Est-ce que j'ai une nouvelle chose avec elle ou pas ? Oui, on va la mettre. On va lui mettre un petit sabre à 17. Ok, parfait. Donc là, je pense, plat, aucun effet. On peut se mettre des plats, si on veut. On va cuisiner un... Voilà, on va le cuisiner. Comme ça, ça nous donne des petits dégâts infligés de 5% supplémentaires. Donc, il n'y a vraiment rien de bien, bien, bien custom. Et on va partir au combat. D'où l'épée en bois est super, l'épée en fer. Bah, écoute, elle fait plus de dégâts. Ah, ouais, c'est rigolo. Merci Gamax. Merci beaucoup. Mais il s'est passé quelque chose. La ramure est juste esthétique. Oh, c'est pas grave. Comme ça, on teste un petit peu. On teste un petit peu. Et donc, on peut voir en bas, il y a également tous les petits trucs. Voilà, vous voyez, les petites bulles et tout, tous les petits trucs à faire. Donc, bon. On est très bien. Allez, c'est parti. Deuxième mission. Avec Zelda, cette fois. Allez, cinématique ! C'est vrai qu'on a un look. Pas possible. Trop mignon. Je me demande bien pourquoi il me suit partout comme ça. Qu'est-ce que tu es au juste, hein ? J'adore, vraiment. Et ça y est, il vient d'atterrir, lui, aussi. Attention, protection. Oh, il l'avait pas loupé, hein. Bim ! Quel héros, vraiment. On aurait peut-être pas dû mettre le casque. Allez, c'est parti. Attention, les monstres qui arrivent. Merci, Quentin. Quand tu pourras, vas en premier, je vais essayer de vous... Attention, ne me spoilez pas. Attention. Ne me spoilez pas. Vraiment, c'est aussi pour ça que je ne fais pas en live. Totalement en live. Merci, Kieran. Je te suis depuis longtemps. J'ai grandi avec toi. Alors, merci pour tes vidéos et ta bonne humeur. Continue comme ça, tu gères. Merci beaucoup, Kieran. Kieran, merci beaucoup. Ok, on est parti. Donc, vers le laboratoire royal. Nous sommes partis. Hop. On peut les attaquer comme ça. Ça, c'est trop bien d'attaquer les amis comme ça. Vraiment, moi, j'aime beaucoup. Donc, on a plusieurs objectifs. Notamment, aider Zelda à fuir jusqu'au point de destination. Oui, t'inquiète. Ok, on va se faire l'huile. Attention. Attention, attention. Voilà. On va tirer dessus. Ensuite, c'est... On va lui faire ça comme ça. Donc, on peut utiliser ça, nous, si on veut. Et comme ça, derrière. Car plus B, Polaris. Et on peut prendre Polaris si on veut. On peut également faire ça. Je l'utilise déjà en vente. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, continuons par ici. Parce que là, on a des ennemis. Mais en vrai, est-ce qu'elle est bloquée ou est-ce qu'elle me suit ? Je me suis ou pas ? Elle a pas l'air de me suivre. Elle a pas l'air de me suivre, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle me suit pas, elle s'est retrouvée un petit peu bloquée. Est-ce que je peux changer ? Je peux changer pour Impa ? Et non, est-ce que je peux pas penser pour Zelda pour l'instant ? Ok, attendez. On va un petit peu se débarrasser de tout le monde. Est-ce que tu vas me suivre maintenant ? Viens, 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 viens. Voilà, c'est bon, je me suis. Viens avec moi, viens. Viens, Zelda. On est parti. On est parti. Wow ! Il y a de l'ennemi, là. Là, il y a de l'ennemi. On va se débarrasser de tout le monde. Il va falloir apprendre à servir des différents combos. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Là, par exemple, on le voit, elle a cinétis. On peut faire un petit peu tout. Il va vraiment falloir apprendre à servir un petit peu tous les combos. Hop, on a Impa qui est déjà là. Du coup, elle, elle, elle a pas votre temps. C'est comment déjà ? Non, c'est hop. Voilà, les bombes. Ça, les bombes, par contre, très clairement. Meilleur move. Les bombes. Mais elle se planque, en fait. Regardez là, elle est là en mode. Eh, moi, j'attends. J'attends véritablement. Amenez-moi au point, s'il vous plaît. C'est véritablement ça qu'elle fait. Ah, on a un sorcier de glace. On va aller se le faire. Parce que sinon, au moins, c'est embêtant. Vas-y. Voilà, ça, c'est vraiment la vie. Je suis désolé, mais ça, pour briser la regarde, c'est vraiment le meilleur des ajouts. Parce que regardez, sinon, la barre de vie, comme ça prendrait du temps. Et grâce à ça, je peux faire directement. Bim. Voilà, comme ça, au moins, on se débarque direct. On a un petit coffre, d'ailleurs, qui est par là. On va récupérer. Récupérer. Alors, attendez. Hop. Voilà. Cinétis. Polaris, Polaris, Polaris. Ensuite, il va s'ouvrir de lui-même. Oui, avec himper, on peut voler les armes des ennemis. Tout à fait. On a eu un cœur antique. C'est parfait. C'est bon, ça dégage ici ? Dégager ou pas ? Hop. Petite bombe, petite bombe, petite bombe. La petite bombe sert à faire le ménage, j'en ai bien. Hop. Oh, on a eu une arme, là-bas, je n'avais pas vu. Hop, hop, hop. On est à la baguette de glace. La baguette de glace, on va la récupérer tout de suite. On va se débarrasser de... Et là, on va, par exemple, pouvoir venir dans ce camp. Donc là, on est sur un bon petit camp. Et là, on vient déjà de démolir la moitié du camp. Alors, c'est un mini-camp, ça. Ce n'est pas un énorme camp, mais on peut déjà récupérer pas mal de choses, ici. On peut déjà récupérer pas mal de choses. 200 KO, on est bien. Non, ce n'est pas un monde ouvert. Non, 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 non. Hop. R plus B sur des refus d'ennemis. Bon, alors, attends, problème, c'est... Voilà, c'est bon, je l'ai piqué. Et ensuite, bim ! Je vais le défoncer comme ça, avec le coup de main. Hop, et là, maintenant, on peut l'attaquer. Donc, je vais le jouer, est-ce qu'on a le temps ? Oui, le coup de point faible. Eh bien. Parfait, on a eu un... Ah non, si, 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 c'était bel et bien un avant-poste. Parfait. Et donc, on arrive quasiment au petit point qui nous intéresse, qui est juste là. Et qui, de mémoire, est assez chaud. Ici, on va être en sécurité. Ouais, alors, attends. Hop. On va récupérer le coffre. En vrai, ce qui est réellement intéressant, on va se jouer sur les cinématiques. Ah, pas que, pas que. Non, non, attention, attention. Vraiment, le côté museau est vraiment très, 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 très cool. Moi, je me rappelle du premier World Warriors. Il était incroyable. On en avait tellement kiffé. Hop. On va vers la merde. Fui, votre Altesse. Oui, viens, fuis. Fuis, fuis, fuis. Fuis-moi. Ouais, nouvel objectif défini. Je me rappelle qu'on ne peut pas l'attaquer, lui. C'est juste que ce n'est pas le style de gameplay d'un Zelda traditionnel, bien sûr. Mais je trouve que ça passe très, très bien par rapport à la période qui est racontée. Évitez le combat, nous ne tiendrons pas face à un gardien. Très bien. On évite le combat, du coup. Évitez le combat avec le gardien. Ok, ok, ok. On arrive quasiment. On déblaye le chemin. Le gameplay, je le trouve trop bien. Je le trouve trop, 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 trop bien. Et j'ai hâte vraiment quand on aura d'autres persos, qu'on aura beaucoup plus de possibilités. J'ai vraiment perdu Zelda. Run. Regardez, elle est là. Elle est là. Elle arrive. C'est bon. Alors, du coup. Je trouve que nous devons nous fuir pour lui échapper. Bah, écoute, pour l'instant, moi, je suis venu où tu m'as dit. Moi, je suis venu là. Voilà. Je veux voir, petit gardien. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je préfère Brass of the Hell ou celui-là. Les gars, attendez. Vous me posez quand même des questions. Oh. Attends, vite, on va l'attaquer. Vous me posez quand même des questions. Enfin, comment vous dire. Vous me demandez de comparer un jeu qui n'est même pas. Wow, c'est passé du tout, je vais pas. Ok, donc, c'était pas là qu'il fallait aller. Et voilà, du coup, je suis dans la merde. Vous me demandez de comparer un jeu auquel j'ai joué 10 minutes. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. C'était, je l'y est arrivé. Avec un jeu sur lequel j'ai joué des heures et des heures et des heures. Et qui n'est même pas un vrai Zelda. Bien sûr que je préfère Brass of the Wild, enfin. Quelle question. Je sais pas, c'est comme si au bout de 10 minutes, tu as rencontré un gars dans la rue, vous me disiez, je préfère lui ou ta mère. Bah, je sais pas, les gars. Ce n'empêche pas que le jeu est trop bien, tu vois. Mais genre, on n'est vraiment pas sur le même truc, tu vois. Genre, c'est pas le jeu. Ça ne se compare pas, en fait. Ça ne se compare pas. Ça ne se compare pas, ça ne se compare pas. Je sais pas si vous voulez ce que je veux dire, mais... Mais voilà. Donc bon. Allez, c'est bon. On a pris notre petit truc. Là, on a un petit coin, si on veut, mais on va surtout aller ici. Surtout, j'ai gardé mon pouvoir. Hop, 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 hop. Yo. Il est super. Je ne récupère jamais tes coffres de bloc. Ça dépense, si j'en ai pris. Là, peut-être pas, peut-être pas plus. Mais c'est pas grave, encore une fois. Vraiment, ce jeu, le gros avantage, c'est qu'il y a une rejouabilité. Donc, c'est pas trop grave. Regarde, hop, on prend la petite baguette. C'est pas... C'est pas grave si on ne prend pas tout. Donc, justement, si on a l'occasion de réexplorer, il faudra réexplorer, de toute façon. Donc, non plus, il tricke clairement. Ok. Donc, arrivons ici. Baguette électrique. On va faire ça, par exemple. Ici, on va se débarrasser d'un petit peu tout le monde. Attention à notre vie. J'ai plus le moblint. On l'a bien exclué. Allez, vas-y, 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 vas-y. Baguette de glace, vas-y, go. C'est ça. On défonce bien ces trucs. Ok. Voilà. Tout point fait. Elle apporte quoi, la louche et l'épée en bois ? Bah, la louche, on ne l'a pas testé. Mais en l'occurrence, l'épée en bois, elle apporte que... Elle apporte que... Elle est assez puissante, là, pour le début du jeu. Donc, voilà. Ah, on a les coffres qui sont là, justement. Vous voyez, là, ça se loot automatiquement. Là, c'est bon. Alors, activer le gardien. Il est où, moi, le gardien à activer ? Il est... Il est où ? Il est au bout, il est là. Il est là. Il est là, il est là. Allons-y. Allons activer le gardien. Vite ! Allons-y ! Allons-y, allons-y. Je suis désolé, j'en ai eu sur le chat en même temps. Donc, des fois, je ne suis pas forcément attentif où je vais. Ok. Donc, ce gardien-là est activé. On va pouvoir passer sur... Sur Impa. Les coffres de boss ont l'air de souter avec lui. Bah, j'ai l'impression, oui. Alors, maintenant, passons sur Impa qui est juste à côté. Donc, parfait. Impa qui n'a plus beaucoup de vie, d'ailleurs. On va prendre ça. Le mobile lance un assaut. Ah ! Nous barrerons du laboratoire. On ne réussira pas à passer comme ça. Bon, t'inquiète, on va les défoncer. On va les défoncer, on va les défoncer. J'aime tellement les différents environnements, les gars. J'aime tellement, j'aime tellement, j'aime tellement. Allons activer le deuxième gardien. Hop. Voilà, donc c'est ici. Ah non, ici, on est dans un front. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup... Ah, si, 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 c'est là. Je vous connais. C'était comment, déjà ? Non, c'était pas comme ça. C'était en... En plaçant des symboles et en les absorbant. C'est pas lui. Go. Qu'est-ce que je fais, là ? R plus ici. Ok. J'ai foire avec mes trucs, je t'envoie à tous. Oh là là là, mais les coups d'Himpa ! Les coups d'Himpa ! Ça n'a aucun putain de sens. Non, mais regardez ! Himpa, elle est tellement... Elle est tellement broken. Himpa est tellement broken, c'est incroyable. Oh là là, c'est incroyable. Parfait. Ouais, la qualité d'image doit être beaucoup mieux par rapport à la démo, effectivement. Oui, oui. Tout à fait. Parce qu'en fait, la démo, le problème était que YouTube m'avait dit de la merde. Il m'avait dit, oui, vous pouvez pas streamer au-dessus de 4000 bitrate et tout. Et en fait, c'était parce que j'avais fait un réglage foireux sur mon nouveau PC que j'avais eu le jour même, genre. Ou du coup, on n'était pas en 60 FPS. Et du coup, il te limite le bitrate. Là, du coup, vu qu'on est en 1080-60, effectivement, on a pu augmenter le... On a pu augmenter le bitrate comme sur les streams habituels. Donc du coup, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Du coup, le gardien des terres est prêt à attaquer. Bah, écoute. Nouvel objectif. Allons-y. Ah oui, il y a un Korogu ici ? Je ne sais plus où. Attendez, il y a peut-être un Korogu. Ça ne m'étonnera pas qu'il y ait un Korogu dans le coin. On va aller voir. Attendez. Le Korogu, il est où ? Je ne sais plus. Je ne sais plus où c'est. Il y a un Korogu dans le coin ? Euh... Ouah. Où ça ? Ah là, 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 là. Le petit Korogu. Prenons-le. Prenons le petit Korogu. Voilà, la petite noix Korogu. Première noix. Est-ce que vraiment, il y en a 900 ? Non, peut-être pas. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'en ont pas mis... Ils n'ont pas mis 900. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Ah, je pouvais sauter de là ? Vas-y, oui. C'est fort possible. C'est fort probable que je puisse sauter, en fait. Tout à fait. Je pourrais avoir accès ensuite directement au truc. Et attention. Hop. Ah ouais. Tellement bien. Et du coup, on arrive par ici. Regardez. Regardez comme c'est trop bien. Et du coup, là, on est parti. Ouh là là. Wow. Attention. Moi aussi, je vous envoie des bombes. Alors. On va faire... Sur lui. Tirer. Voilà. Comme ça, on fracasse. Et on va pouvoir bien le descendre. Ça, c'est un truc qu'on n'avait pas trop vu la dernière fois, quand on avait fait la démo. Mais voilà, une petite technique sympa pour bien, bien, bien descendre. Parce que sinon, avec leur vie... Sinon, avec leur vie, on n'a pas fini, en fait. Sinon, avec leur vie, on n'a pas fini. Hop. On a absorbé le symbole. Vas-y, 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 vas-y. Observez le symbole, observez le symbole. Attention. Oh là 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 là. C'était beau. Elle peut écrire le point faible. Alors qu'il n'est que mid-life. Et sinon, on peut le terminer. Donc, c'est déjà pas mal. Dans la démo, il y avait déjà 13 noms accessibles. 13 ! Ah oui, c'est une fois. Ok, donc on a débloqué un petit peu. On va pouvoir activer le... Attirer le gardien qui est par là-bas, je crois. Il est où le gardien ? Il est là. Viens, petit, petit ! Viens ici ! Viens ! Ici, là, viens ! Rapprochez-vous du point de destination en attirant le gardien. Oui, alors le problème. C'est que là, le gardien, il va me défaut. Bon, il arrive, il me suit. Il me suit ou pas ? Tu viens ? Vas-y, viens. Viens, Coco. Viens, 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 viens. Viens ici, viens ici, viens ici. C'est pas que j'ai peur, mais un peu. Viens ici, viens ici. Voilà, viens, viens. Hop là, viens. On est bon. Ouais, après, il ne faudra pas utiliser tout le temps que les baguettes. Mais bon, autant utiliser les verbes qui sont de notre dispo, quand même. Parfait. Le blindage du gardien est très affaibli. Une attaque directe devrait pouvoir le renverser. Ok, alors attendez. Euh... Nos objectifs définis. Attention. Ok. Éliminer le gardien. Une attaque directe devrait pouvoir le renverser. Je ne l'ai pas renversé. Ah, vous, 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 je ne l'avais pas vu. Vous, je ne l'avais pas vu. Go, go, go. On me plie. On me plie endommagé. Bien sûr. Vite, vite. En vrai, est-ce que je pourrais faire ça ? Oui. Oui, je l'ai pas vu. Le pied est endommagé. Coups points faibles. C'est bon, on le termine. Allez, ciao. Ça dégage. C'est bon. Parfait. Parfait, parfait, parfait. C'est vrai qu'on ne se sert pas assez du coup de plier le link. Pour le coup, c'est vrai. Il y a plein de techniques dont on ne se sert pas assez pour l'instant. C'est normal. Donc. Il reste cette partie au sud. C'est quoi, ça ? Ne me dites pas, si jamais vous savez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas. On aurait dit le mini gardien, mais en mode dark un peu. Trop mignon. Ok. Ah, on a eu un nouveau petit sabre. Et on a eu... Nice. Ok. Donc on pense 11. Parfait, parfait, parfait. Alors, donc là, je crois qu'on a fini la démo. Vous voyez, donc ça va quand même relativement très vite. Donc c'est plutôt good. Et du coup, on va pouvoir découvrir la suite. Ah, est-ce qu'on avait vu tout ça ? Je ne sais plus. Il utilise une énergie antique et une technologie encore inconnue. Ouais, je crois qu'on avait vu. Faras. Terrible, Faras. C'est pour ça que même nous, avec la tablette Shaken, nous avons... Il y a plus. Il renferme aussi une quantité d'informations, dépassant de loin les limites de notre imaginaire. Aïe, aïe, aïe. Coucou. Wistiti. Terrible. J'ai essayé de récupérer quelques-unes des images enregistrées dans ce gardien. Mais c'est... Oui, ça ne fait aucun doute. Ça ne peut être que le château d'Hyrule, tout de suite après la résurrection du fléau. Et oui, du coup, il voit ce qui va arriver. Et puis en extraire des informations, une grande partie des données étaient corrompues. Cependant, si je continue à les analyser, je pourrais peut-être en apprendre davantage. Voilà donc ce qu'il adviendra de notre royaume quand renaîtra le fléau. Si cela devait se produire, nous ne pourrions plus rien faire pour Hyrule. J'ai peur que les mesures que nous avions envisagées jusqu'ici ne soient pas suffisantes. Vous savez, il y a tout ce débat de canon, pas canon, qu'est-ce qu'il l'est, qu'est-ce qu'il ne l'est pas. En train d'être en mesure de sceller le fléau Ganon, il allait falloir réunir la lame purificatrice, le pouvoir du sceau que possède la princesse d'Hyrule, ainsi que la puissance des quatre créatures divines qui avaient été déterrées aux quatre coins du royaume. Très bien. Mais la forêt Korogu, où repose la lame purificatrice, était tombée aux mains des monstres, tandis que le pouvoir de Zelda, la princesse d'Hyrule, ne montrait aucun signe d'éveil. Préoccupé par la situation, le roi décida qu'il fallait au plus vite réunir les pilotes des créatures divines. Il dépêcha auprès des candidats choisis parmi leurs peuples respectifs, sa fille Zelda et Link, promu chevalier-servant de la princesse, suite à la bravoure dont il avait fait preuve. BG Link. Vous voyez, je disais, après. Ça concerne le gardien. Comptez-vous vous promener partout avec cette relique suspecte ? Oui. Les musiques. Herulon est supposé ne pas être canon, mais là, l'équipe de Nintendo a bossé sur le jeu, apparemment, donc il faut voir. C'est ça, tout à fait, c'est là toute l'ambiguïté du truc. Moi, je pense qu'il y a des choses qui seront canon et des choses qui ne le seront pas, on verra. Mais par contre, très clairement, là où la scission pourrait se placer, c'est pour ceux qui ont vu ma vidéo qui est sortie ce soir, où je parlais justement un petit peu de ça, de la timeline. Là où la scission pourrait se placer, c'est justement au niveau du gardien. Parce que là, le gardien, en gros, en montrant les événements qui vont arriver, ils vont se préparer différemment que s'ils ne l'avaient pas vu, justement, très clairement. Elle le dit, il me dit, ah ouais, mais ce qu'on a prévu, c'est grave pas suffisant, en fait. Bah oui. Du coup, s'il n'y a pas le gardien, la première fois, enfin, dans la timeline de Breath of the Wild, s'il n'y a pas le gardien, ils se préparent différemment et du coup, ils perdent. Et là, je pense que du coup, il y a moyen qu'il y ait Napienne, effectivement, on verra. Zelda, la princesse d'Hyrule, qui a hérité de ses ancêtres le sang sacré de la déesse, qui a hérité de la déesse, se passionne pour l'étude des reliques antiques éparpillées à travers le monde. Depuis la mort de sa mère, elle poursuit un entraînement quotidien très rude pour aller en elle le couloir du saut. Très bien. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Bon. Et donc là, voilà, on a accès un petit peu à différentes... Ah, c'est ça, comme vous me disiez tout à l'heure, on va voir les Gerudo. C'est dans ce sens-là que vous vouliez dire. Oui, les pouvoirs des gardiens venus de l'avenir ont ouvert l'accès à des champs de bataille dans une autre dimension. Vous voyez prendre part à diverses batailles. Les batailles et missions en Hyrule peuvent être affichées sous forme de listes séparées. Appuyez sur LR à l'écran de la carte d'Hyrule pour passer d'un onglet à l'autre. Ok. Ok, ok, ok. Et du coup, lancer, faire exploser, machin, machin, machin. Alors, déjà, ce qu'on va faire avant toute chose, c'est qu'on va... Voilà, par exemple, on va déjà déverrouiller tout ce genre de trucs. En vrai, je me demande si ça vaut pas mieux de s'arrêter là, du coup. Parce que sinon, après, je me dis... On verra, on verra. On va continuer. Pour l'instant, déjà, attendez, il y a plein de choses que je veux voir. Ah, déjà, ça, il veut me le montrer. Voilà. On va continuer, ne vous inquiétez pas. Les forgerons et leurs nouveaux muscles ont formé le guide des forgerons d'Hyrule. Vous avez désormais accès à la forge. Ok, guide du forgeron. J'ai donné d'autres armes. Ok, alors ça, c'est bien. Comment je y vais ? Comment je vais à la forge ? Matériaux. Comment je vais à la forge directement ? Comme ça. Fusionner des armes. Par exemple, pour Link. On verra si on laissera la cam de ce côté-là la prochaine fois, on verra. Fusion d'armes. Fusionner d'autres armes avec votre arme de base peut augmenter le niveau et la puissance d'attaque de cette dernière. Lors de cette opération, un seau, des armes utilisées comme matériaux peut aussi lui être transféré. Donc, par exemple, si je prends celle-là et que je la fusionne avec la louche. Renforcement des seaux. Renforcement des seaux associés plusieurs seaux, même forme et l'effet correspondant à plusieurs attaques sont renforcés par cette arme. Par exemple. Ok, vas-y, fusionnez ça. On va voir. Vas-y, 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 vas-y. On tente. Du coup, on a une épée qui fait 28 de dégâts maintenant. C'est une bien belle arme. D'accord, ok. Ok. Nice. Alors, pour elle. Vas-y, on va fusionner des trucs encore. Si je prends ça, 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 ça. Et ça. On va fusionner. Hop. Je vais perdre la louche. On s'en fout de la louche. On s'en fout de la louche. Ok, donc 24. Donc, c'est très bien. Et alors, elle, elle a des armes ou pas ? Bah... Je peux fusionner ça, vraiment ? En gros, je peux fusionner la puissance de ma tablette. En gros, c'est ça. C'est la puissance d'attaque de la tablette. Ok. Bon, bah très bien. Attendez, je peux pas encore faire ça. Ah si. Regardez, 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 attention. Et du coup, elle passe. Je l'ai diminuée. Merde. Elle était à 13 et du coup, vu que j'ai pris l'autre, ça l'a baissée. Ah oui, alors attention, quand même. Bon, c'est pas très grave. Mais du coup, par exemple, si je mets ça plus ça, j'ai peur que ça la... Hum... Donc, pour l'instant, on va en rester là. Ce sera déjà... Ce sera déjà pas mal. Ok. Donc, vas-y, allez combattre. Ok, très bien, très bien, très bien. En parlant d'aller combattre, on a pas mal de choses encore à aller faire. Notamment toutes ces petites missions secondaires qu'on va faire qui sont sur le plateau. On va prendre Link. Bah par contre, alors attends, toi, déjà, tu vas prendre cette arme-là. Et tu vas effectivement m'enlever le casque du soldat. Parce que... Parce que t'es pas ouf. Ok. Plat, vas-y, on va faire un petit plat. On va cuisiner un plat. Ok. Et on part au combat. C'est parti. On va faire les petites missions secondaires qui sont un petit peu sur le plateau du prélude. Je pense. Et ensuite, on partira chez un des prodiges pour faire au moins une mission, je pense. Ça, au moins, on verra. On sera bien. On prend en premier l'arme qui fait le plus de dégâts pour l'augmenter. Ok, ouais. Ok. Je pense que mon erreur est venue de là, effectivement. Mon erreur est venue de là. Laissez-le choisir, c'est lui qui joue. De quoi, l'endroit où on va pour les prodiges ? Ah, moi, je sais totalement où on va, en fait. Genre, pour moi, il n'y a pas débat. Je vois un peu plein de choses dans le chat, mais... Désolé, je vais décevoir forcément 3 camps sur 4. Mais voilà. Bon, là, pour l'instant, on est sur une petite quête secondaire. Nettoyage de l'étang. Éliminer les alphos. Ok. Ok, vas-y, 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 vas-y. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est ça. Et ça, c'est beaucoup trop bien pour le truc. Ça, c'est beaucoup trop bien. Donc, faire les trucs, c'est la vie. Sauf que ça ne les bute pas. Merde. Merde. Ça ne les bute absolument pas, en fait. Je vais faire ça. Je pensais. En fait, non, on ne les a pas butés du tout. Non. Attendez. On va surtout... Ouais, je pensais qu'on les aurait butés à faire ça, mais non. Attendez, on va revenir là. Ah, je ne vous dis pas, pour l'instant, je ne vous dis pas qui j'ai choisi. Parce que là, ça suffit de buter. Je n'ai pas l'impression. Non, cette attaque n'est pas des plus ouf, du coup. Bon, après, il y en a beaucoup qui sont le plus loin, carrément, j'ai l'impression. Je vais prendre une vidéo, je crois, sur les voyages. Le nombre de vidéos qu'il faudra pour le terminer. Forcément, en tant que youtubeur pro-Zelda, vous doutez bien qu'on prendra le temps qu'il faut. Véritablement. Hop, on est parti. Mais bon, en quelque sorte, cet épisode se trouve dans l'univers parallèle de Brassos Drive. Alors, je n'ai pas encore fait de jeu, donc je ne peux pas te dire. Mais de ce qu'on semble en comprendre, possiblement, oui. Ce qui ouvrirait une sorte de nouvelle timeline dans la nouvelle timeline de Brassos Drive. Je vous invite vraiment, si vous avez 10 minutes, à aller voir ma vidéo qui est sortie vers 19h. J'en parle beaucoup à la fin. J'en parle vraiment beaucoup à la fin, donc ouais. Je vous invite à aller la voir, justement. J'explique ma vision du truc avant, évidemment, de découvrir le jeu, puisqu'on est sur un début. Hop, 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 dégagez-moi tout ça. Ok, bon, ça se passe, ça se passe plutôt bien, globalement. Ça va, on a fait plus de la moitié, déjà. On va les faire. Comme ça, ça me permet ensuite d'obtenir des matériaux, d'améliorer des choses et tout. Donc, c'est bien de faire ça. C'est bien de faire ça. Hop, ça. On va recommencer. Est-ce que ça a les buts de faire ça ? Je ne sais même pas si là. Est-ce que si je repasse une troisième fois, je vais m'en buter. Ouais, je ne suis même pas sûr. C'est trois fois que je les touche. Je ne suis même pas sûr. Hop, 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 hop. Hop. Voilà, on est à 200, c'est bien. Ok. 221, ça approche bien, ça avance. On va essayer de faire un peu plus de combos. Ouais, c'est vrai que je ne ferai pas forcément plus de combos du jeu. Tout à fait. Mais c'est aussi sur ce genre de mission où vraiment, il faut tabasser du mob. Je trouve que ça peut un peu plus s'apprendre, quoi. Il y en a pas de 300 piles, on est d'accord. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y en ait 300 piles, ça me paraîtrait bizarre. Du coup, c'est juste que ça va respawn. Il y en a peut-être par là-bas d'ailleurs. Non, ça ne spawn pas par là. Il y a peut-être des coffres par là, je ne sais pas. Il y en a peut-être 300 piles alors. Si, si, il y en a peut-être 300 piles. Ah, quoi que, regardez là, ça m'a l'air d'avoir plutôt bien respawn. Ok. Allez, on a 268. Ça respawn, ça respawn, ça respawn, ça respawn. 215. 217. Allez les gars. Hop, 284. Et là, bonjour. Bonjour vous. 296. Là, on fait la petite attaque. Il y en a 300 plus. Ah ouais ? Ça va alors. 299, il nous en reste un. Bon, il y en a même plus que... Garde. Voilà. Ok. Le petit gardien qui est avec le nettoyage de l'étang, c'est fait. Magnifique. Ok, comme ça on passe au niveau suivant et tout. Très bien, on gagne plein de rubis. Bon, ça tu m'attends si c'est important. Et puis de soldats. Donc on a eu plein de choses. Et du coup, comme ça, on fait... Cette quête. On veut urbo ça. Voilà. Attendez. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Enfin, honnêtement, si vous... Si vous êtes un fidèle de la chaîne, c'est vraiment pas dur de deviner vers où je vais aller. Et c'est surtout... C'est surtout pas dur de deviner vers où je vais surtout pas aller, en fait. Genre, c'est pas méchant, mais... Bon, normalement, vous êtes au courant que des 4 races, il y en a une que j'aime beaucoup moins que les autres. Depuis tout... De tout temps. Donc, bon. Ok, donc on a débloqué des trucs et tout. Parfait. Est-ce que ça, je peux le faire ? Non. Il me reste quoi, là, dans le coin à faire pour l'instant ? Il me reste ça. Mais ça, j'ai pas ce qu'il faut. Et il me reste cette quête-là. Après, j'ai ça, là. Ah, tiens, vas-y. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Maudit voleur de citrouille. Le calme est revenu dans le champ de citrouille. Ok. Vous avez accès au bonheur des fans. Qu'est-ce que c'est que ça ? Diverses boutiques. Viens voir. Qu'est-ce que tu vends ? Des carottes, des machins, des machins, des machins. Ok. Ok, 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 ok. Et ici, est-ce que je peux le faire ? Je peux le faire. Parfait. Donc ça, on obtient encore plein de choses. Et puis tout ça contribue au 100%. Donc, ça reste important. Ok, on a débloqué. Alors, on a ça, là. Qu'est-ce que je peux le faire, ça ? Non, ça, je ne peux pas le faire. Ici, je ne peux pas le faire. En revanche, on a cette mission secondaire-là à faire. Hop. Avant. Non, on a dû le prendre. On va prendre, voilà. Non, hop. Passer au combat. On va faire cette mission-là avant de partir, du coup, vers un des prodiges. On va faire ça. Kryonis. Il n'y a pas de vrai choix, c'est comme chacun préfère. Ouais, de toute façon, c'est comme dans Breath of the Wild. Breath of the Wild, tu peux commencer par l'endroit que tu veux. En vrai, ça ne change rien. C'est juste qu'en fonction, le pouvoir que tu vas acquérir va être différent. Il sera plus ou moins pratique, quoi. Sinon, autrement, voilà, quoi. Appuie sur R deux fois pour réaliser des missions, quête, etc. Ah, bien, ça. Ok, ok, ok. Je ferai ça, effectivement. C'est vrai que je n'avais pas vu qu'on pouvait. Et donc là, il faut éliminer les bocaux blitz. Bon, là, pour le coup, ça va, quoi. Yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 voilà, déjà 25. Hop. Cette mission-là va aller, je pense, assez vite. Après, oui. Hop, 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 hop. Il y a 64, déjà. Elle va extrêmement vite, cette mission, quand même. Cette mission-là est extrêmement rapide. Ok. Est-ce qu'on en a d'autres ? On va voir d'autres par... Ils sont par là. Ils sont là-dedans. Non, attendez, on en a un qui est là. Comment on ouvre les portes, là ? Ouvrez-moi ces portes. Je ne peux pas. Il y a plein d'ennemis à l'intérieur. Ah, mais non. Oh, mon Dieu, je n'avais pas vu. Yo. Ben, bonjour. Ben, bonjour, du coup. Ben, du coup, c'est parfait. C'est parfait. Vous êtes les derniers qui l'ouvrent. Hop. Il en reste là. Et ensuite, les portes vont s'ouvrir. Ok. Donc, logiquement, succès, c'est tout. L'objectif est défini. Prenez le contrôle de l'avant-poste. Ok. Let's go. On va attendre. On va attendre qu'il y ait le gars, quand même. Enfin, le gars. Ce que j'appelle le gars, vous avez compris. Oh, ça marche en 1080p un peu. Ah, ben oui, bien sûr, bien sûr. On stream en 1080p. Donc, oui, oui, ça marche. Tout à fait. Allez. Hop. Est-ce qu'il y a le gros qui est là ? Il y a le gros qui est là. Vas-y. Go, 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 go. On va pouvoir le débarrasser. Ben voilà, succès. Bien. Un sorcier de feu apparaît sur le champ de bataille. Ah non, c'est pas fini. Ah, attendez. Un sorcier de feu. Allons-nous le faire. Je vois, les gens qui disent, c'est mieux pour les cinématiques de faire dans tel ordre, dans tel ordre, dans tel ordre. Je le vois. C'est pas pour autant que je ferai ça. Je vais te faire prévenir. C'est à partir du moment où on te laisse le choix, c'est que peu importe le choix que tu fais, ça restera consensible. Merci, pendu. Merci, flou. Tu es incroyable. Merci beaucoup, merci énormément pour ton don, pendu. Merci beaucoup. Merci énormément à toi, pendu. Vraiment, merci du fond du cœur. Ok, ok, ok. On a récupéré pas mal de choses. On a récupéré pas mal de choses. Et donc là, je crois que cette fois, on est à peu près bon. Alors faites voir déjà. Ah non, il y en a encore une autre. Il y en a encore une autre qui apparaît. Appuie sur L. Ah yes, du coup, c'est pas du même côté. Terminé, terminé. Ça, c'est chapitre 1. Attendez, hop. Ok, mais ouais, du coup, on pourra faire quelque chose comme ça. Là, du coup, on a encore, attention, risque d'explosion. Vas-y, go. Go, 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 go. Autant la faire, vu qu'elle apparaît. Pour ça, on a plein de choses. Pendu, au qui lâche encore 20 balles. Merci beaucoup, pendu. Attention, on ne te ruine pas quand même. Merci énormément. Merci énormément. Merci beaucoup, merci beaucoup. Du coup, il faut faire quoi à celle-ci ? Je crois qu'on l'avait déjà faite également. Il me semble. Il me semble, il me semble, il me semble. On est ensemble jusqu'à deux heures, à peu près. On est ensemble jusqu'à deux heures. On aura fait justement les deux premières heures. Les deux premières heures de jeu, quoi, justement. Entre guillemets. Comme ça, ça nous laisse le temps de sortir un petit peu de ce qu'on avait vu dans la démo et tout. Et on sera bien lancé ensuite pour les épisodes. Alors, éliminer les monstres de la vallée du Néant. Pourquoi j'ai dit de Nekud? Comment on passe? Eh bien oui, il faut peut-être faire là. Alors, il y en a 500 habités. En vrai, ça va. Parce que c'est que des Bokoblins. Donc, ça devrait aller. Allez, allez, là encore. Hop, c'est pas mal. Lui, là. Oh oui, il faut faire ça dans la face. Ok. On prend ça sans KO. Donc là, il faut avoir quoi. Hop. Mais Pondio, mais Pondio qui recommence. Il a encore lâché une balle. Pondio, doucement, doucement, doucement. T'as lâché 60 balles en deux minutes. Merci beaucoup, hein, mais... Mais attention, quand même. Je veux dire, voilà. Merci énormément pour Pondio. Et voilà. Ça, ça passe. Merci Robin, merci beaucoup. Robin, pardon. Je sais pas. Hop. Il y en a ici. Ça, également. 300 KO. Tiens, on les enchaîne de fou, là. Lise-le, 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 lise-le. Ok, le petit coup. Parfait. Attendez, les émots animés. Ah oui, non, mais là. Là, oui, là. Là, c'est clair. Ah non, on peut faire ça comme ça, en plus. Je peux faire la bombe. Ok, 390. 12, on est bien, on est bien. Vite, allons sur lui. Voilà, c'est ça. C'est parfait. Allez, on les explose, mais d'une force. C'est incroyable. Là, pour le coup, c'est quand même assez violente pour leur main. C'est quand même très, très, très violent. On va venir par ici, on va faire ça. Ok. Allez, plus que 60. Ce par là, là, devrait suffire. Regardez, tout ce qu'il y a là-bas. On va venir là. Hop, hop, hop. Ok, 484. C'est donc ici, en vrai. Voilà. Éliminer les volumes, 3 sur 5. On a déjà éliminé deux ? Parfait. Ah oui, là-bas. Allons-nous les faire. Alors, ils sont où ? Ils sont tous là-haut. Déjà, on va faire ça. Normalement, c'est vrai. Parfait. Mais c'est ouf, comme j'ai l'impression de beaucoup moins galérer à les faire, les mobs comme ça, que lorsqu'on avait fait la démo. J'avais vraiment eu l'impression pour le coup que c'était plus compliqué Et donc là on va faire un truc du genre Hop comme ça Comme ça tu passes bien en rouge On défend tout Ah il s'est sauvé Cette fois il s'est sauvé On va faire ça directement Ok Le jeu est d'une richesse de contenu Par contre c'est fou après c'est du museau il faut aimer Ah oui non mais bien sûr Bien sûr bien sûr bien sûr Ok ça c'est fait On a eu des choses sympas on va voir On va peut-être faire une petite fusion avec tout ce qu'on a obtenu Puis ensuite on part chez les prodiges Là normalement cette fois on a tout fait Je crois en termes de quête secondaire jusqu'à maintenant Je crois qu'on a tout fait Ouais non Pandio il est venu Il a lâché 60 balles il est reparti On n'a pas compris Merci beaucoup Pandio si tu es toujours là Merci beaucoup Là on n'a pas ce qu'il faut malheureusement Est-ce qu'ici on a ce qu'il faut pour ça Oui voilà comme ça on peut le valider Ok Très bien On gagne des coeurs en plus Vous voyez donc c'est quand même vachement intéressant pour ça Ça est-ce que je peux le faire ou pas Non Alors attendez on va juste aller à la forge Et ensuite Hop On va retourner à Link Donc du coup il faut prendre d'abord la meilleure arme Donc d'abord la Voilà et ensuite à ça on y ajoute les 18 18 18 18 18 12 Ok donc là normalement on devrait avoir une épée qui serait C'est bien Voilà qui monte à 5 Merci Pandio pour combien fais-tu un live 12h sur ce jeu Alors déjà merci beaucoup Après pour rien parce que justement j'ai vraiment envie de le faire sous format épisode J'ai vraiment vraiment envie de le faire sous format épisode Donc dans tous les cas ça restera du format épisode Parce que sinon en 12h on va le finir et voilà quoi Mais merci beaucoup en tout cas Ok donc là on est bon Donc là faut pas que je me foire Faut que je prenne la 24 On commence à être bien sur les fusions Ok donc là on fusionne aussi Ça va la monter à 26 Très bien Donc là Tu reprends ça Fusionner Voilà encore une fois ça la monte Et celle-là je peux pas Je sais pas pourquoi Celle qui est équipée peut-être Je sais pas Et Zelda je monte pas donc Ok Bon On est bien Du coup bon bah il nous reste Donc soit les Soit les Zoras Soit les Gorons Attendez il y a un truc là Je ne sais pas Soit les Zoras Soit les Gorons Soit les Piaf Soit les Gerudo Merci Pendu encore une fois bonne chance Mais il va aux Zoras Calmez-vous Et bah totalement Oui Oui parce que très clairement Les Zoras c'est ma race préférée Vous le savez Mipha est mon prodige préféré La zone des Zoras Et ma zone préférée Donc oui totalement Oui je sais qu'il n'y avait pas trop de suspense Mais tout à fait Tout à fait Tout à fait Du coup on est parti Allons voir notre femme Je vous rappelle quand même Qu'on est maquillé avec Mipha Donc Il faut quand même aller la voir un peu De temps en temps La pauvre Les Zoras vivent au domaine Zora Dans la région de l'Anel C'est un peuple aquatique Dont l'espérance de vie Donc là à partir de là C'est 100% découvert Ces oeils Ok Ok Mipha la princesse Zora Douée du prodigieux pouvoir De guérir les blessures d'autrui A été choisi pour piloter Varuta La créature divine de l'eau Ok très bien Accompagnée de Link Zelda se rend en tant qu'émissaire du roi d'Hyrule Au domaine Zora Elle y est reçue par Dorepha Le roi des Zoras Mais 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 A chaque fois il dit Mais Il y a qu'un coup Ok qu'est-ce qui va se passer Oh là là les gars Les frissons Je veux un film en fait Oui Mon père a toute confiance en elle Mipha accomplirait brillamment cette mission Il n'en doute pas un instant Piloter une créature divine pour sceller le fléau Serait une mission très importante Mais cela implique aussi des risques considérables J'ai entendu dire que le chevalier purificateur N'était pas encore apparu Et que les préparatifs pour lutter contre le fléau n'était pas terminé Et bien Comment pourrais-je Me résoudre à exposer ma fille au danger de cette guerre Il n'y a pas tort Mais Votre majesté Je viens au rapport Ils sont mignons les deux Avec le petit robot Link Tu as encore grandi ma parole Tellement classe Je l'aime tellement Mipha Merci Bestfire Merci beaucoup Et pourtant Tu n'as pas changé Je n'ai pas souvent sur les lives Malgré ses 6 ans d'abonnement Merci beaucoup à toi Énormément Est-ce que c'est Un gardien Il est mignon Votre altesse Une horde de monstres est apparue sur le mont de la foudre et approche du domaine Ok C'est Donald Renew Sidon Il dit Sidon C'est Donald Mais carrément C'est Donald On lui passera un coucou On se rappelle de la vidéo fin 2018 Avec lui et tous les autres C'était très drôle C'était un tournage à l'arrache Nous nous chargeons de retrouver Sidon Occupez-vous de protéger le domaine A vos ordres C'est trop drôle Je l'entendais encore hier sur Spider-Man Ok Bon Trop bien Oh là là les gars Ah oui je veux Mifa Je veux jouer Mifa Tellement Les Capitaines Zora livrent un combat difficile Ah regardez la map en bas Oui au passage Elle se prend Sidon Comme dans bonbon Ah je t'ai toujours dit Sidon Bon allez go On est parti Go découvrir un petit peu Go découvrir son gameplay Oh j'aime trop Oh la vache c'est Ninja Gaiden le truc J'aime trop comment elle déplace La fluidité des mouvements qu'elle met Oh j'aime trop C'est incroyable J'aime trop ZR Un remonté Attendez comment ça on remontait Oh la musique Ecoutez la musique de fond Allez je peux faire ça Oh c'est sa musique à elle Tellement cool Tellement cool Go Bon est-ce que je peux utiliser Non je peux pas forcément utiliser tous les pouvoirs Il y a rien de défoncer les trous On les défonce Je suis dans tous les sens Regardez Allez c'est mes bombes En fait je peux tomber les bombes comme ça C'est beaucoup trop pété J'aime trop son gameplay N'y pas C'est incroyable Attention Oh la musique de fond La musique Vas-y soigne-le Parfait Ok Vous avez sauvé le capitaine Zora Très bien Entre Altesse il y a là-bas des monstres Qui manient l'électricité Prenez garde Le nid de l'héritier Prenez garde Pardon On est parti Je peux tout sauter comme ça Et ensuite faire des attaques Oh la la Allez Allez cheater le ouf Ils sont tous cheater le ouf Mais Non l'héritier c'est d'ailleurs 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 C'est un peu le dents Terrible Kiroo qui est quand même Écrisé dans le chat Ça se voit qu'il est 2h du matin Vas-y Boum on fait ça Oh la la Le petit saut de l'ultra Oh la la On va rendre attention Qu'à la manalie Mais Vas-y On va prendre ma tête Elle a gagné We did it C'était un peu vraiment On faisait un peu ça C'est l'heure de danger Après moi Mais dis moi Saurais-tu ou est Sidon Ben Sidon On va le retrouver Attention On va faire un truc Aussi dans pas longtemps On va attendre D'arriver dans le truc Euh Je vais reprendre le coft Très bien On va juste venir là Il me faudrait des renforts Ah t'es pas bien ? Le capitaine Zora livre un combat difficile Il est où le capitaine Zora là ? J'arrête Non mais t'es devant en fait T'es devant je te vois T'es devant c'est toi là qui est devant Mais d'accord Oh la la mais allez Y'a tout ça J'ai envie de voir tout ça moi Attendez il est où là ? Il me fait son truc là C'est Link ça Il est où le capitaine Zora ? Ah bah je suis là pour aider le capitaine Zora Je vais en plein mon pouvoir Sans chaos Ah d'accord Je viens de défoncer l'avant-poste Il est là-bas Je viens de défoncer l'avant-poste En gros je viens Incroyable Hop Go 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 On va vite Electricité On termine On fait le coup C'est incroyable Après c'est chez eux quoi Donc bon Il y a les monstres qui restent T'as dit il y a les capitaines Zora qui ont suivi des blessures Et je suis en train mais 3 sur 4 Ok Ce sera difficile de tenir plus longtemps Mais t'es où ? Gat t'es où ? T'es là en fait Le capitaine Zora est en difficulté J'arrive Sauver le capitaine Zora Comment je te sauve ? C'est pas le même de capitaine Zora en fait Il y a les sorciers pour aider quelqu'un de Zora Ok Alors j'arrive Je me prends ça sur la gueule Déjà ça va très mal se passer en fait Ça va très très mal se passer On va l'aider vite Ouais parce qu'on Ouais ça coûte mieux sur la carte Incroyable Avec la musique et tout C'est vraiment fou Ok il tombe Non ça l'a pas touché Je vais redescend 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 Il faut me toucher Il faut me toucher Attention à notre vie Attention à notre vie C'est heal Il faut bien penser à ce heal Parce que sinon Il faut vite devenir compliqué Vite heal Go 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 Ouais de la poudre Je vais chercher les trucs Écoutez j'ai pris ce que j'avais Ouais il est en bas le quelqu'un de Zora Je dis redescend Je redescend Allez on descend Il est presque mort C'est bon il est mort Ok Alors quelqu'un de Zora Ah oui il est sûr Encore Encore celui là Je peux pas récupérer ça Je sais pas pourquoi On enchaîne On enchaîne Il est actif de ne pas soigner Il est de l'habiller Ah Je peux pas savoir ça Go On toucher Il est haut On touche On touche Est-ce qu'il est mort C'est bon On a fini ? Sans l'alteste Seedon Je crois l'avoir vu Que c'était le domaine tout seul Non on va pas On va finir Si on a peut-être fini Je sais pas Je m'en appuie Link Je ne l'apprête pas Euh mon de la foudre Il y a un Linel non ? Un moblin de foudre apparaît Dans le champ de bataille Ok on est là Go 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 On y va avec elle Il y a du monde là Let's go Let's go let's go Il va y avoir un Un sorcier là en coin Je crois C'est beau Nouvel objectif défini Je suis en train Je suis en train Il y a un sorcier là Attendez Laisse le faire Elle est capable Ça La petite bombe On vient de le remettre On a démoli tellement de monde Un moblin de foudre Ouais à voir A voir A voir Je suis en faible Ça dégage Avant poste truc Est-ce qu'on a pas des petites récompenses là ? Si Ok Donc c'est juste ici Incroyable Vraiment ce jeu Je suis aux anges On avait tellement manqué cette ambiance Et ici du coup Ah oui D'ailleurs deux monstres apparaissent sur le champ de bataille Attention on va faire ça déjà On va faire son pouvoir Ouais la carte elle est toujours En fait c'est ça Enfin la carte s'arrête c'est que c'est fini C'est souvent comme ça Ok go 五 oh go 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 Un point faible Bien ce que je vais baisser C'est un ق du C C'est fait Il y en a partout en fait Regardez Il y en a partout Ah j'adore comment elle se déplace Regardez elle C'est délire Ca n'a pas trop de sens quand y pense Mais c'est délire J'aime beaucoup On va pas changer pour ça J'aurai resté avec Nika pour l'instant Ils sont en train de tous arriver là-bas Ils sont en train de tous se regrouper Allons-y On va changer perso Parce que Nika elle est à côté Elle va aller se les faire Directement C'est lui Non c'est même pas lui On s'en fout J'arrive 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 J'inquiète pas Je suis juste là Je suis juste ici Je suis juste ici Go Go l'aider Regarde là on utilise Naruto C'est le ciel de cette période-là C'est le cas C'est le cas Il y a des gens qui ont en train de ça Le jeu en lui-même Pour l'instant Ne le dit pas totalement Après avoir comment ça se finit Si ça se finit différemment Ça le sera Mais peut-être pas sur tous les aspects Moi c'est mon avis Je sais que ce sera pas partagé Par la majorité Parce que les gens Décidez que ça y est Je les vois dans les commentaires D'appuyer Mais Mais moi j'affirmerai au contraire Si j'estime qu'il y a certains points Qui justement Ont la place dans le canon La défaite du quelqu'un de voir Est-ce que je dois en fait Est-ce que c'est mon avis Il est en difficulté Mais il est de l'autre côté Il est de l'autre côté total en fait Il faut donner des instructions aux autres personnes Comment on donne les instructions Je sais pas comment on donne les instructions Parce qu'effectivement Si l'autre meurt là Il va être compliqué Je sais pas comment on donne les instructions C'est vrai que j'aurais peut-être dû le faire Mais Peut-être que j'aurais tant de coupé Et pas celui-là Oui d'accord Mais il y a l'autre Qui est sa défaite éminente en face Donc Compliqué Plus Donc les alliés C'est plus pour les instructions Ah bah oui Bah oui Ok Par exemple Toi Non pas toi Toi Je veux que t'ailles ici Ah oui oui D'accord Et toi Link Je veux que t'ailles Ici Ok Ok bah oui Bon bah je sais pas si ça suffira Mais Je sais pas si ça suffira Pour cette fois Malheureusement On va voir Ah c'est un Korogu Il y a un Korogu On l'a clairement vu On arrive Ils vont arrive Ils vont arrive Je suis là Est-ce que ça va passer 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 Oh le gars il est mal Alors Alors Déjà Déjà Pour commencer Déjà Me débarrasser De ces trucs Est-ce que Link est allé Là où j'ai demandé Au moins Est-ce que les autres Sont allé où j'ai demandé J'ai l'impression Ils sont pas allé où j'ai demandé Donc Donc Compliqué Je vais se rouler C'est chaud C'est chaud Bah oui Mais défaite similante Putain Il y en a un autre Qui est là Mais c'est pas possible Attendez Elle est où là Il fallait là Oh putain Je crois Ça va être compliqué Du coup Il va falloir que t'ailles là Mais à mon avis Non pas toi Nifa Par taille là Ah c'est vrai J'aurais dû avoir Vous les instruire Malheureusement Là ça va être compliqué On va voir J'ai l'impression C'est juste ça Parce qu'on va C'est pas grave C'est pas grave Hop Ici on termine Ok Donc ici c'est bon Vite Vite Link est en train De s'en occuper Faut vite aller Aider le gars En bas Ça me servira De leçon Pour les fois prochaine J'ai l'impression A faire mes gaffes À ça On y va On y va On y va On y va Dépêche C'est pas juste C'est bon On la chope On la chope On la chope Go Dépêche toi Dépêche toi J'arrive Au pire Attendez Ce que je peux faire C'est Voilà Et là du coup Maintenant je viens Sur elle Hop Ok Alors le capitaine Zora Il est où là Là on a les mobiles Qui est là Vas-y Ok Ça Je vais rasser lui rapidement Ouais ouais c'est pour ça On a changé perso C'est pour ça On a fait ça Très clairement Là pour là J'ai vu qui était C'était le bon moment Ok Et du coup là Je ne sais pas Go Il est où On a re-bressé la barre On a failli faire une connerie Mais on a re-bressé la barre Ça au moins maintenant On sait avec les instructions Effectivement Ça sera tout simple Comme ça Et on va faire Hop Voilà On le défonce Enfin tout le monde chouille On a absolument Que tout le monde Un peu plus Et plus chouille Ok Ça va Ok Bon alors Maintenant que ça c'est fait Qu'est-ce qu'il faut faire Le prince Zidane a été aperçu Il était en route pour le monde foudre Pour le monde la foudre Ouais ok Je croyais mais le monde la foudre C'est pas possible Le monde la foudre c'est derrière D'accord Nous chargeons de cette zone Et essayez de rattraper son alteste Zidane Ok Donc c'est par où c'est C'est au nord normal Oui c'est On y va 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 Petite musique Tellement agréable Vraiment la petite musique Tellement agréable Après vous voyez Y'a plein de petits mobs Et tout Plein de petits camps Que j'ai pas pris Mais c'est totalement possible De le prendre Écoutez On parle d'ensemble des choses Très bien C'est un petit peu rigou Très bien Ce sont des choses Qui ne seront plus à faire Alors Après voilà Les petits camps Et tout On le prend pas Je le vois Je le vois plus Comme Dans Brace of the world Genre tu vas pas reprendre Tout l'équipe Je le vois plus comme ça Enfin c'est pas des trucs Qui à mon sens Sont important Enfin si C'est important Si tu veux monter Le niveau du jeu Et tout Mais Là on va se prendre Vas-y mon gars On t'attend On va te mettre Le bomb Pour commencer Oui Il va falloir bien Bien l'esquiver Hop On gèle Allez Ok on est pas mal Bon en fait On peut se voir le Est-ce que si on lui tête Sa garde on est bon On est bon On est bon On tue Ah oui Il allait dire On a pris ça Ouais Sidon Il était prêt Il était prêt Il était prêt Il était prêt Il y allait lui Ok On vous recalme Les bombes Attention à mes bouts On va switcher On switcher On switcher un petit peu Sur les autres Hop Vas-y absorbe 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 Oula Absorbe 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 Vas-y remets les bombes Attention Attention quand même Parce qu'il fait mal Il l'a bien esquivé Wouh Et les bombes Ça devrait lui briser Normalement Non je peux pas faire Je peux pas faire L'attaque malheureusement On prend Link Du coup Link Peut utiliser ses bombes Encore une fois Ok Maintenant on arrive là On fait le combo Oh bien Ah il est presque mort C'est une chose Ok vas-y go On attaque comme ça On l'a bien On récupère On récupère Nuka Les bombes Il est presque mort On l'a presque On est vraiment A 50 sur lui C'est terrible Oh oui Et Link Qui va naître Un terme à tout ça Une petite vie C'est bon Wouh Ah on le tue pas Il s'enfuit Genre vraiment Il s'enfuit Je vais En contre j'ai du mal Avec le Sidon C'est vrai que j'ai toujours Dissidon Je me rappelle La première fois Qu'on l'a rencontré Il fait déjà sa pause Ah le thème est magnifique Et la fameuse cinématique Ah non pas celle-là Ah si Oh Hop 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 Et on a terminé C'est beau On a terminé Et du coup la prochaine fois On pourra utiliser La créature divine De ce que je comprends Et on a débloqué Pas mal de choses Ok Ah on a eu plein de choses On a débloqué Le casque Zora C'était cool là Pour le coup C'était extrêmement cool Alors attendez On va voir comment ça se passe Ah non Ça s'enchaîne directement Ah il est tellement fat C'est tellement classe de tous les voir Comme ça Hors de leur Leur ville et tout C'est trop bien Oh la vache Incroyable Gyroscope Oui ou non Oh putain Euh non Oh putain Je le sens pas Déplacez vous Et visez Ok 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 On va voir On va voir ça On va voir ça Je pense pas qu'on est Si loin ce soir Limite dommage Je suis limite un peu frustré De me dire que toute la partie Zora On va peut-être la faire là Alors que ça aurait bien mérité Un épisode à part entière Mais En même temps Fallait bien sortir un peu De la démo Alors attendez Je veux voir comment ça se pilote Je veux vraiment voir Comment ça se pilote Parce que autrement Ça va être terrible Dommage J'aurais voulu voir le roi Mettre un falcon punch Et en vrai J'y ai cru Ok donc Je veux protéger Les habitants Dans ce domaine Ok Wow Plus de trop Ok Et l'unesse Ça s'est allié Projectile de glace 1000 projectiles de glace Ok Waouh 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 Ok Incroyable Genre Ok alors tout ça Ça dégage Sans là Je leur 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 Excusez Les obstacles Les obstacles Spécial Ok On va dire On va détruire Les obstacles Ah j'aime trop J'aime trop Attention à ne pas se faire Trop déglinguer Quand même En l'instant on se débarque Et tout ça Parce qu'il y en a beaucoup là Attention quand même Il m'attaque Attention à ma vie Attention à ma vie Attention à ma vie Mille chaos C'est hallucinant Parce qu'à eux Là-bas J'ai le plus fatal Qui est dispo Mais Je vais attendre D'être au milieu Avec eux Vas-y On va faire Le plus fatal Ouf Je crois qu'on en a eu Un sur deux Je crois déjà Qu'on en a eu Un sur deux Ah je peux Contrôler Merde Ah mince Tu n'avais pas compris ça Bon c'est pas grave On a déjà fait Pas mal d'ennemis Ok vas-y Faut continuer Faut continuer C'est incroyable C'est trop drôle Ok Vas-y Tire C'est comme ça Qu'on a cassé C'est comme ça C'est pour ça Qu'il n'y a plus rien Carrément C'est pour ça Qu'il n'y a plus A cause de nous C'est tellement ça On vient ici Ok Pour les Linel Attendez c'est quoi ce Excusez-moi C'est quoi cette famille De Linel Qu'est-ce qu'on va faire Je vous explique Ce qui va se passer Ça va être ça Ça va être vite C'est bien fait Ça a changé World of France Tain je me rappelle Les écos World of France Ok Ok C'est bon C'est débarrassé tout le monde Merci Débarrassé tout le monde Là-bas il en reste Vas-y tire Est-ce que je peux toucher de là Oui j'ai eu tout ce que je débarrasse Succès Quel soulagement nous avons réussi à protéger le domaine Merci Parfait Si nous nous battons ensemble Je réussirai peut-être à protéger tout le monde Parfait Imagine affronter ça avec le gameplay de Breath of the Wild Oh putain T'imagines Ça serait terrible Ok Alors est-ce qu'on a fini la partie Zora Peut-être pas Non je sais pas On va voir Je sais pas combien de temps va durer le jeu Que nous venons de subir M'a fait prendre conscience Que nous n'étions pas encore prêts A affronter le fléau Cette menace Concernent tout autant Les horaires que les autres peuples Par conséquent En tant qu'habitant d'Hyrule Ah Nous nous devons de remplir notre devoir Approche Mipha Oui père Il avait cette voix à l'époque Dans Breath of the Wild Lui j'ai un doute Peut-être Mais Peut-être qu'on l'entend pas Je sais pas Tu t'es montré digne de piloter la créature divine Je t'en confie les commandes Toutefois Promets-moi De revenir saine et sauve Bah ça va dépendre De quelle timeline Non il était pas doublé Ok Je me disais Je me disais bien que Le roi n'avait pas de voix Ok Et on est de retour donc Ici C'était grave cool J'ai grave kiffé Alors est-ce que Mipha princesse des Zoras La princesse des Zoras Possède le pouvoir de soigner Les blessures d'autrui C'est ce pouvoir qui lui a valu D'être choisi Pour piloter la créature divine Varuta Qui est son amie depuis l'enfance Et il s'entend très bien Et du coup On a des choses qui apparaissent Chez les Zoras Mais je pense qu'en termes Mais je pense qu'en termes D'histoire Entre guillemets On a peut-être fini Chez les Zoras Pour l'instant Je sais pas Je sais pas Je sais pas Recrutement de chercheurs On verra On aura le temps De toute façon De De découvrir Un petit peu Tout ça Mais ça va Je suis content D'avoir bien avancé Je trouve qu'on a bien avancé Et en même temps Il y a une petite partie de moi Qui est un peu frustrée En mode Ah j'aurais bien aimé garder ça Pour l'épisode 2 Mais bon On peut pas tout faire Attendez Il y a des choses Là c'est des On verra plus tard Pour l'instant Je veux juste Essayer de voir Si je peux pas Caler des Non 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 Il y a des plats Si ça je peux Par exemple Ok Ok parfait Ici Apaisement des esprits Une pièce a été aménagée Dans le temple des sages Afin que les soldats Fatigués Par entraînement Puissent s'adonner La méditation Vas-y Fais voir Impressionnant Bravo Voyons voir Il y a tellement d'endroits Dans lesquels on peut rentrer Simulation de combat Fait une séance de méditation silencieuse au temple Vas-y Fais voir On teste un peu Voyons voir Voyons voir Ouais c'est ok D'accord D'ailleurs je commence avec On notera que N'importe quoi Je commence direct avec Avec ça Regardez Hop Hop Ok Je peux refaire Je peux refaire l'attaque D'accord Ok 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 On va faire ce aussi Je vais maintenant On va s'en débarrasser Comme ça C'est pas Enfin c'est dans un sanctuaire Pour la symbolique Mais Ça a pas la vocation D'être un sanctuaire J'ai pas du tout la même chose Abandonner C'est comme ça Ok Ok bon De toute façon On gagne rien Donc on voit un peu On voit un petit peu A quoi ça On voit un petit peu A quoi ça correspond Ok Ça c'est très cool Ok d'accord Est-ce que ça je peux le Non j'ai pas ce qu'il faut Je crois qu'au niveau De ce que je peux ensuite J'ai un peu tout vu Qu'est-ce que c'est que ça Au-dessus des auras Je peux pas Ok On a une petite quête là Qui s'est débloquée Une petite quête secondaire Donc on va aller je pense La faire Ouais On va aller faire Et c'est avec Mipha Je dis oui Je dis oui Et ensuite une fois Qu'on a arrêté Cette quête secondaire On se fera des fusions Tranquilou Déjà on va voir Cette quête secondaire Ce qu'il faut faire J'ai beaucoup kiffé Le gameplay de Mipha Pour l'instant On a pas joué Zelda Vous aurez noté Au-dessus de la forge Il y avait quelque chose Bon On aura le temps Tout le temps De voir ça Ne vous inquiétez pas On aura tout le temps De voir ça Je veux juste Checker avant Juste checker avant ça Cibler On va voir un petit peu A quoi ça ressemble Comment c'est la bataille Alors Ok c'est ça Donc en gros C'est que je me passe Les ennemis En un certain nombre de temps Hop Ah bon Mipha Elle met du temps Elle met du temps A les dégager Encore qu'on est Tout cela en fait J'ai pas vu Absolument Tout cela Ah ce cibir Si 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 Elle met du temps Il faut que j'apprenne Son gameplay On va voir Avant que la voyez Hop Ah ouais En fait En fait j'ai rien Vous avez vu avec les baguettes Ce qu'on a mis Hop On avance On continue On peut les faire Et ici on fait ça Ouais Faire guerre autant Bien sûr Mais regarde On va passer à 120 130 En vrai En vrai Ça va Regarde 160 C'est easy Je pense qu'on revient ici En plein milieu En fait il y a tellement de mobs Donc ça va Ok ça va Ok Voilà Ben il y a ceux qui vont se toucher On va pas tarder De toute façon Hop On va retrouver un épisode Dès demain Sur la chaîne Que je prendrai demain matin Donc je vous en prie On va passer à la chaîne On vient ici Yo Ah peut pas l'utiliser Merde là On va utiliser les bombes Voilà 220 230 Fait Vous n'oubliez pas de laisser Le petit fiche bleu Avant de partir Si vous avez apprécié le live Ok 236 Ah là bas Il y a des petits groupes Il y a des petits groupuscules 240 Non toujours pas Je ne peux toujours pas monter Parce que j'ai épuisé le stock Je pense qu'il y a 250 Ça va ça monte bien Ça monte bien Tranquillou Elle est trop cool Elle est vraiment trop cool Oh là oh là Il y a du monde Tellement cool J'aime trop qu'on allait se battre Avec son Avec son truc J'aime vraiment beaucoup Qu'on allait se battre Et je pense qu'on est peut-être bien Avec mon pouvoir Oh non pas du coup Mais là on va dire Il y a les derniers dans le coin Je vous demande 290 Voilà 290 Voilà 3 Ok Parfait Vous avez éliminé Beaucoup d'ennemies Très bien Contrairement de n'ennu pas J'aime trop ce genre de truc Ok On est good On a récupéré des trucs On a récupéré de la bouffe C'est parfait Est-ce que ça va débloquer quelque chose Ou pas Est-ce que ça débloque quelque chose Autour Genre sûrement Sûrement un truc Qui va se débloquer autour Voilà Il y a des trucs qu'on débloque Petit à petit Il y a ça Ouais effectivement Examen d'admission Vas-y Tiens Il y a le petit robot Qui nous montre ça Est-ce que ça va te conseiller Votre attitude Qu'on va y maintenant disposer Vous entraînez à tout moment En échange de quelques rubis On a accès au champ de manœuvre Vous pouvez faire monter En niveau vos alliés Ok d'accord On ira voir ça je pense On va juste retourner voir Un petit peu Link Un petit coup Si je peux pas Voilà Est-ce que vous sentez Que je veux absolument Monter mes trucs Ok Fusionne Vas-y Comme ça On l'améliore Notre épée de soldat Et du coup 33 On peut l'améliorer Elle fusionner Elle passe à 34 Elle a plein de trucs en plus Elle commence à être bien pétée Un clic Je peux plus y avoir accès Elle On va prendre ça Je sais pas pourquoi Je peux pas porter la 17 Peut-être parce que la 17 C'est celle que j'utilise actuellement En fait Je pense que c'est ça Zelda elle a rien Et toi du coup Toi tu as ta lance Bien sûr Fusionner Parfait On aura le temps d'explorer Je vois les gens qui me disent Va en haut à droite Va à gauche Ne vous inquiétez pas On aura tout le temps De tout explorer les gars Véritablement On aura le temps De absolument tout explorer Hop Ok Du coup on est pas mal A ce niveau là Je trouve On va vite fait Aller voir quand même La tête que ça Ah il y a une quête Ouais j'irai voir la quête Si on lui nous en dit quoi Allez Le mot vous entraînez Alors remplissez le formulaire Et paie les frais Ah Je peux la monter Ah oui d'accord Ok Ok D'accord Ok c'est comme ça Ok Genre tu peux payer Pour Je la mets tout sur le niveau Et je peux pas aller au-delà du niveau 12 Parce que c'est le niveau qui a link C'est ça Ok 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 D'accord Après on peut totalement refaire Les refaire les missions Par exemple On peut totalement les refaire Ça c'est totalement Totalement possible Et on a un truc encore pour Mipha Ici Qu'on pourra avoir Est-ce que ça je peux le débloquer ? Non toujours pas Et après on a les différentes quêtes Qui se situent Plutôt ici Attendez c'est quoi qu'on a débloqué là ? Non Et Et non plus Bon Très bien Bah je crois qu'on a tout vu non ? Parce que Enfin tout vu Ça c'est le truc de combat Ça Ouais c'est un marchand Ceci dit ça peut être intéressant Je suis sûr chez les marchands Je peux choper genre des trucs Qui me permettent par exemple De déverrouiller Par exemple ça regardez Il me faut un Un fruit là Je sais plus comment on appelle Si je vais là Est-ce qu'elle en vend pas ? Et si regardez Voilà Donc en fait C'est vachement intéressant De venir là Et là ensuite Je viens là Ah bah comme par hasard Je l'ai maintenant Bah voilà Ok Voilà parfait Bon Du coup bah écoutez Je pense qu'on va s'arrêter là Il nous restera ce truc Et aller voir bien sûr Au niveau du laboratoire d'Akala On aura toutes les petites zones Et puis on continuera bien sûr Les quêtes principales Mais je pense que Pour un bon gros épisode 1 De découverte On est même déjà allé Au delà de ce que je pensais faire J'aurais bien aimé vraiment Quand même décortiquer Chaque épisode Un prodige Bon tant pis Ce sera pas le cas Mais c'est pas C'est pas trop trop grave De toute façon Donc je vous remercie beaucoup D'avoir été présent Malgré l'heure C'est pas un horaire évident Même pour moi Je vous avoue Que je suis un peu fatigué Mais bon Je voulais quand même Être présent Pour la sortie du jeu C'était très important Pour moi Et puis Et puis de toute façon Je vous donne rendez-vous Dès demain Puisque demain Vous aurez l'épisode 2 Qui sortira dans l'après-midi Et puis l'épisode 3 Etc Les jours prochains Donc Voilà Il y aura peut-être même Deux épisodes par jour Durant les week-ends On verra Pas sûr On verra On verra Mais bref En tout cas Merci beaucoup d'avoir été là Et puis N'hésitez pas A laisser un pouce bleu Un petit commentaire Pour la rediff A vous abonner A activer la cloche Bien sûr Et puis A chaque épisode Que vous voyez à chaque fois A laisser un maximum De pouces bleus De commentaires C'est à nos référencements Et vous vous rappelez Je pense à quel point Ça a pu aider A l'époque de Breath of the Wild Donc Bah voilà Si vous pouvez Être présent également Pour ce let's play là Ça m'aidera énormément Et puis Bah je vous dis Bonne nuit Moi je vais aller me coucher Très clairement Je suis crevé Et Et on se dit à très vite Puis la rediff va arriver dans la nuit Je vous avoue que je vais pas être là Au moment où on va sortir Parce que généralement Ça tarde un peu Mais Je serai là Très rapidement derrière Donc voilà Des bisous tout le monde Merci beaucoup Et merci à toutes les personnes Également Qui ont fait des dons Vous avez été Ça m'a fait trop plaisir Merci beaucoup Et on se dit à très vite Donc voilà Merci beaucoup Et puis Vive notre passion pour Zelda J'ai envie de vous dire Comme d'habitude Demain samedi Non Demain vendredi Demain vendredi Les gars Là La rediff sortira là Dans la nuit Et ensuite Dans la journée Vous avez l'épisode 2 Évidemment On va pas attendre samedi Alors qu'on est jeudi soir Jeudi slash Vendredi matin Donc non Non Ne vous inquiétez pas Ce sera évidemment Vendredi après-midi Voilà Ça au moins sera plus clair Et puis on verra Où on ira Je sais pas encore Chez quel prodige On ira Je serais peut-être tenté D'aller chez les Gerudo Pour voir si on débloque pas Un truc avec les Yigas Et donc avec L'antagoniste Ok On verra Bref On verra bien Allez je vous fais des bisous Cette fois c'est la bonne Portez vous bien tout le monde Bonne nuit Et à tout à l'heure Tout à fait A demain Moi je vais aller me pioter Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz